Missy Snow, how are you? Tu es censé être mon gars? Tu... Et cette personne ne vous donne pas la place que vous n'hésitez. Tu crois que j'ai dit plusieurs fois que moi, j'avais décidé que je devais me rendre riche. J'étais fatiguée d'être la pile qui rendait beaucoup d'hommes riches. Tu vois, tu avais un homme. Je vous parlais du eh bien bien, je t'ai une fois avec un monsieur. Je vois assez prononcé pour les gens qui sont jeunes. Donc... Et... Tu me rends compte qu'il prend mon idée de business? Calmement. Et il ne sait pas que... Moi, les idées, comme je respire là... Je vous crée... Je vous crée les idées de business. Comme ça. Comme ça. Il n'est qu'à... Je suis sûr que tout ce que tu as compris, c'est ce qu'il dit sur les jeunes. Ha 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 ha! Hé! Il me concerne tous mon message. Laissez-moi. Je vous connais. Je me reçois. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. ça fait du temps ça fait du temps que je me suis dit tu vois tu avais quelqu'un en 2005, 2015, 2020 vous parlez 3, 4, 5 ans plus tard tu vois il avait de faire ce dont tu parlais avec lui je lui dis bonsoir tu dis ah dont tu trichais mon bébé oui je veux que tu sois assise dans ta position ce soir on peut prendre ton idée bonsoir à la publique démocratique du Congo nous bénissons vos élections nous mettons la paix sur votre pays oui tricher veut dire que c'est une bonne idée parfois tu perds une femme tu avais un homme il a de l'argent tu n'en as pas c'était mon cas pendant des années et là il vient avec toi ton énergie augmente son argent parce que les choisis généralement ils ont beaucoup d'idées mais ça prend du temps le choisi comme le moteur diesel ça prend du temps j'avais une voiture là une Mazda là en Angleterre quand elle prenait le moteur avec la voiture là ça n'est pas encore les sensations fortes j'aime les sensations fortes c'est quand tu fais 10 minutes sur l'autoroute que tu commences à sentir mais pas le genre que tu prends l'autoroute après elle est chou bonsoir si elle répond par contre bonsoir vous vous sentez offensé soit je parle tu vois là que tu prends l'autoroute ça prend 10 minutes tu sens comment tu as pompé l'accélérateur les choisis sont comme le moteur diesel on est là à prendre mais quand tu prends quand tu prends ce moment-là je commence à prendre l'autoroute je suis dans les idées je suis dans les idées ça c'est les années de l'on parle et tout comme ça c'est depuis le 2016-2017 après oui mais c'était une petite idée en pratique avec sa mère sa mère du conseil qu'on nous montre pas tout à la fin il part derrière avant il fait l'autoroute même sans moi je dis wow quelqu'un peut tricher pour l'idée parce que l'idée à la base l'idée tu peux la développer ça cale à l'étape 1 le choisi c'est celui qui a la capacité de prendre l'idée il mûrit l'idée il change la saison dans le ratouille ces dates vous voyez les magasins que les décorations changent en fonction des saisons en automne en automne c'est pas comme ça été hiver exactement il ne sait pas que tu peux avoir une idée mais la phase expérimentale c'est ce que tu lui dis parce que toi à ce niveau tu ne connais que ça tu mets en pratique après ça évolue pam 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 6 mois plus tard ça vit plutôt comme ça après encore 6 mois plus tard ça fait encore comme ça hein oui n'y non tu vois non il vient prendre l'étape 1 il dit pas avec il dit quoi 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 j'ai pris quoi 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 et le tout c'est que les choisis au départ n'ont pas les sous je suis désolée les choisis je ne me mots pas de nous au départ on n'a pas l'argent we do not have the money c'est pour ça qu'au départ mais il y a une puissance en toi qui fait que tu peux tenir tu peux maintenir donc c'est pour ça que les gens qui ont eu l'argent et qui ont voulu t'exploiter ils t'ont pris ils t'ont mis dans leur business tu as géré la chose comme ça avec une main avec un doigt même hein hein tu peux avec un doigt tu fais il dit wouuuu quand ça touche le bien la personne dit on n'a pas besoin d'elle mais mais la lumière là je n'ai pas besoin d'elle je n'ai pas besoin de passer par elle oui n'envoyez pas ça chez elle ne lui donnez même pas c'est comme ça qu'on vous a eu dans le passé you didn't hear me I like you you look nice where you coming from oh my gosh c'est pour ça que quand les gens t'ont pris t'ont mis dans leur magazine tu as bien géré toi même à cette époque là tu ne pouvais pas faire la somme d'argent là Dieu te testait Dieu aussi va utiliser ça pour te faire si tu as le bon mindset voilà ils ont jeté ils ont fait mieux plus tard c'est ça Barine je suis libre écoutez vos ex là mes chéris ils vont vous exer j'ai pas là 20 ex une fois on sait c'est quoi ça fait de tout deux ans après notre séparation il était toujours au même point quand c'est connu le temps je l'avais une moi mine il faisait plus lui dire que voilà le principe même le principe s'il y a en marche quelques années plus tard on se parle il n'y a plus photo en tout moment il n'y a plus photo et il me dit qu'il me suit en sous-marin mais qui me regarde là hein ex qui me regarde ça s'il y a en même temps qui est sur ma page de s'il y a c'est quoi s'il y a s'il y a va quitter sur ma page on parle donc c'était la belle dimension là que ma vitesse de penser était trop c'était trop high tu vois comme tu veux avant tu vibrais tu vibrais comme ça et le temps là tu lui disais que papa c'est une question de temps je vais vibrer un temps il te regarde ne pas c'est la fille avec laquelle je couche ne pas c'est seulement toi comme il a vu ton devant il a vu il te s'est bêté on commence à parler on n'arrivait plus à parler on n'arrivait plus à tenir ensemble on ne pouvait plus tenir la conversation ensemble je suis dans le après je suis resté parfois tu grandis tu ne connais même pas que tu grandis tu as bien parlé Ninon moi je t'appelais que Ninon c'est beaucoup les ex nous montrent nos anciennes fréquences de vibration tu peux épouser tous tes ex ça quoi il y a un polygame sur nous que je te manque Sako Yaya prononce toi dans ton nom tu es en profil caché pourquoi Sako Yaya que tu me manques pardon mais Sako Yaya caché avec les faux profils vos têtes vos grosses têtes vous m'avez pas épouser pourquoi tu m'as promis que tu vais m'épouser après tu es parti tu regrettes mes trames n'est-ce pas petit Sako Yaya oh je t'ai dit que tu peux dire son nom pardon je vais pas me faire réussir ça c'est un digette sérieux je vais t'épouser mon premier gourmand il me dit je vais partir je vais demander ta main on va aller toquer il a trouvé la porte et c'est cassé il dit qu'il va toquer la porte ça c'est cassé eh ou la porte c'est cassé je ne sais pas ou il a toqué le jundia a ouvert il a fio vous connaissez le djou non ceux qui ne sont pas camerounais là que mon téléphone que tu avais pris non mais ça peut y aller ont pris beaucoup de mes choses c'était un genre de besoin qui est donné trois mais ça peut y aller non il était dit ça peut y aller est devenu ex de tout le monde ils ont toqué la porte de le djou ils sont s'ils ont fui après je restais où je suis que le djou qui est ouvert là où je ne suis pas belle toi quand tu restes tu réfléchis toutes les qualités de réflexion après comprends que si je n'avais pas chavester les sacs au yaya je ne serais pas là où je suis oui après on va prendre quelques personnes vous allez venir parler cela du tiktok si je n'avais pas les sacs au yaya je ne serais pas là où je suis sacs au yaya merci oui oui on a fait deux toqué porté la porte c'est cassé que la porte est en contre plaqué ah 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 oui tiktok il se passe que l'entreprise c'est comme si l'énergie qu'on a mis dans les gens ici tiktok eh que tu es brillante tu es mon sac au yaya tu me dis que je suis brillante quoi au départ ça fait mal, c'est le goûment c'est le goûment au départ tu détestes Chako Yaya tu es sur son profil souvent comme ça, tu inquiètes donc quand on parlait, il voit que ma vibration oh my god, regardez moi ça oh my jesus, regardez regardez comment l'image de la belle oh wow i love it je ne peux pas vous montrer, c'est beau c'est beau non attendez j'espère que je ne vais pas partir sur le caméra regardez c'est beau non si vous voyez en plus près c'est beau wow, je ne sais pas quelle ville c'est comme ça ben tu es mon saco yaya hein ben tu es mon saco yaya il dit qu'il est content de me voir vous ne voyez pas voilà ça, j'ai vous compris je ne sais pas quelle ville c'est c'est ce que tu veux tu vois quand tu voyages, c'est dans l'avion généralement, souvent qu'on traverse certains pays tu peux voir tu peux voir en bas c'est super donc je reviens sur les saco yaya je me suis rendu content de ne pas laver le saco yaya qu'il ne voit rien sur l'écran il faut sortir les saco yaya ont fait des lunettes regardez les saco yaya parfois même tu es avec un homme, tu te développes ok désolé pour les femmes marines tu te développes tu vives où tu commences à vivre un rail ok tu payes ta dîme, tu fais tes lavages au sel tu fais ceci tu as une idée de business tu pars, tu mets en pratique tu commences à te lever par rapport à ton ton gars ou ton mari hum c'est très délicat c'est très délicat c'est que tu ne me voyais pas nanis sort du direct tu reviens quand je connais je repose avec ce charme ce charme c'est donc si Dieu m'a fait voir beaucoup de saco yaya il me dit je me rends compte en fait que c'est un saco yaya que quand on était ensemble hein on était il y a les femmes saco yaya il y a beaucoup beaucoup de femmes hein la lumière forte sur mon visage si j'étais un mec ils me voient il dit ben ça regardez quand on était ensemble chaque soir je lui faisais du coaching hein chaque soir imagine pendant des mois quelqu'un rentre le soir il te dit comment tu as su que c'est la fleur qui est sur mon écran oh my jesus la fille si tu es connectée spirituellement regarde c'est qui est sur mon écran regarde hum confesse pour attendre je vous montre aussi parce que c'est pour la discrimination c'est bon non alors bien bon on continue je suis absolument pas pressé que je dirais chaque soir hum quand ton saco yaya rentrait il te dit voilà ce qui s'est passé dans ma journée oui j'ai parlé avec telle personne ça ne va pas quand saco yaya tu parlais comme ça tu disais non est-ce que tu as encore tu es ce que tu as bien cherché tu es ce que tu as bien cherché non ça va aller ça va aller chéri ça va aller chéri quand tu parles à saco comme ça il dort 7 heures il a une ouverture par rapport à son business saco ne pouvait pas accepter que c'était toi c'était toi qui le faisais ça chaque jour tu le couchais chaque jour après un an deux ans saco a l'impression que c'est lui seul qui te donne il ne sait pas que l'argent qui est entre dans ses poches les 4000 dollars qu'il a chaque mois alors qu'avant il était là 1500 dollars saco yaya 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 saco Antoine merci pour la fleur j'ai vu un saco yaya comme ça quand on s'est séparé quand on s'est séparé chaque fois que je lui parlais oh j'étais le problème oh 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 j'ai dit que yaya je m'assure avec saco comme ça pendant 30 minutes c'était pas 30 minutes ça devait être 12 10 ou 12 minutes eh ton frère à quel âge ma chérie je t'ai pas dit que j'étais pas dans les jeunes hommes ton frère à quel âge elle dit que que beau si si ne t'amuse pas avec moi ma chérie ne t'amuse pas avec moi ton frère et jeune il a quel âge pour me donner son âge ici bon continuons avec saco yaya en attendant que que frid ma future BS vienne parler cela continuons avec mrs snow tu tires je bouge tu bouges je tire il t'a mis une merde ok continuons saco reste hein 12 minutes j'ai décanté son problème qui le tracassait depuis 3 semaines hein après qu'on se sépare je reste comme ça j'ai dit mais parce que depuis qu'elle pleurait les problèmes au téléphone je disais que yaya tiktok tiktok c'est un monde de pv depuis qu'elle parle j'ai quitté sur ça depuis vous n'avez dit que merde dedans merde je vois merde 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 dedans yaya merci Ninon pour le compliment sur mon foulard yaya adia bonsoir tiktok vous êtes abusé pour vous là c'est grave yaya on vous donne même béry je continue avec saco après quand je pense à ces pages je me dis qu'est-ce qui a même fait que qu'est-ce qui a fait que la vie de l'homme s'il chute comme ça hein mais c'est qui m'a fait Antoine Marie tu as dit que ton nom n'a plus depuis le début je savais que tu es un bon payeur tu es le seul qui me donne les cadeaux ici je dis que tu es depuis tu savais j'ai lu ton nom même 5 fois le matin tout à l'heure c'est parce que je ne suis pas étudiée Marina vous savez qu'on a dit comment ça que tu fais la tarakou oh Marie attends je te fais un peu un petit tarakou Antoine Marie le plus beau le mignon le mignon c'est le sacro yaya d'une fille mais ce n'est pas grave tu es l'avenir d'une fille tu as compris Antoine ne laisse pas que les gens de TikTok te dérangent hein tu es le futur d'une fille tu es le sacro yaya d'une fille qui ne connaissait pas ta valeur hein optimiste tu ne dis que si tu envoies le lion hey je vais twerker oh my god souvent moi je ne me reconnais pas souvent il me traverse souvent le corps hein hein Antoine il n'a pas plus le téléphone comment c'est un galant c'est un galant c'est un galant homme regarde comment il est beau sur sa photo de profil là tu as les bonnes vibrations je sens que tu dois avoir la voix d'un dragueur quand tu parles comme ça ça fait trissonner les filles hein tu es twinkie quelqu'un écrit twinkie t o i n k oh my god pour la consultation tu écris tu prends mon numéro dans la vidéo tu écris tu dis que tu veux la consultation j'ai dit que je parlais de twinkie comment tu viens de vivre payer ma consultation en haut là-bas pour me laisser hein souvent j'aimerais ça me plaît Antoine il y a les gars qui sont jaloux dans ce direct il y a les gars jaloux ils ne comprennent pas ta galantérie regarde un gars qui est galant comme ça hein depuis que je parlais ma bouche en train de se sécher il est venu me donner de l'eau il m'a donné de l'eau il m'a donné de l'eau Anza hein hum 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 je divorcene avec Nathaniel il vous a pas dit hum hum il a divorcé le divorce là c'est défiant le tribunal a donné il faut un dit rapidement J'avoue que les gars-là L'homme voilà qui dit que boit encore Tu connais ta chose mon père Merci à la jeune femme qui m'a donné le truc Tes cheveux me plaisent ma chérie Merci madame Pistolet Je dis ça vers Nathaniel Vraiment, le juge a essayé de nous réconcilier Ça n'a pas marché Attendez, pardon, ne commencez pas Mignons garçons sur nous Les gars sont jaloux de toi Ta beauté là, ça dépasse pour tous les gars qui sont dans le direct Parle, excusez-moi Il est là où il y a la neige Arrête ça, merci pour ton vote que tu m'as envoyé Tous les gars jaloux là, vous ne lui arrivez pas à la cheville Vous êtes jeune homme saco yaya Antoine là, lui c'est tonton C'est papa même Pardon, laissez-moi aujourd'hui Je ne suis pas à bloquer les gens aujourd'hui Merci pour casquettes Tu as vu ta femme pour moi, je n'allais pas de chapeau aujourd'hui Antoine On peut être mignon comme ça Les jaloux là, pardon, il faut vous reculer Pour vous reculer Chaque fois que je le gronde ici dans le direct Personne et je me suis venu me faire rire Il est là où ma vie en une journée comme ça, ma vie change Tu as fait plein de 30 minutes que je te connais Hein? Les jaloux là, c'est quoi avez-vous? Hein? Il peut être un garçon attentionné C'est quoi cette jalousie là? Hein? Même les femmes sont jalouses C'est quoi ça? Laurent, si tu es créviteau, il ne faut pas écrire ici Il ne faut pas écrire ici Il ne faut pas écrire ici La chambre qui l'a envoyée là, ça peut y avoir mes ongles Quand tu es ici là, Laurent, créviteau là, tu ne veux pas aller? Hein? A part Béni, il me dit que j'ai des beaux ongles Tu ne peux pas m'envoyer la chambre pour faire ça Voilà un vrai homme Tonton Antoine, non, papa Antoine Oui Ce n'est pas YouGos MTV, il ne faut pas parler Il ne faut pas parler Mais jaloux là, vous avez tout parlé comme ça? En fait, je l'imagine dans sa chambre ou dans sa maison En train de regarder le direct Merci Si ça forme à côté Elle va te refuser ça ce soir Elle dit que tu continues draguer comme avec des fleurs Flo Laurent, tu es jaloux Il a la galopeste Voilà La jalousie là Non Je ne sais pas qu'il est jaloux comme ça Tonton, papa Antoine Je vais parler des personnes qu'on doit couper Oui, c'est parce que j'ai coupé quelqu'un tout à l'heure là Il a appris C'est comme ça que Tonton, papa Antoine est entré dans ma vie C'est comme ça Oui Il faut couper les gens Les bonnes personnes vont venir Vous avez compris, non? Vous voyez, il ne parle pas beaucoup Il agit seulement Il ne parle pas beaucoup Vous avez l'avoué d'avoir dit qu'il faut faire trop de commentaires là Il ne commente pas beaucoup Tonton, papa Antoine Tu bois quoi? On te fait quoi? On te masse un peu le derrière de la nuque là? Hein? Allez, il faut le soulever jusqu'au ciel Seigneur, pourquoi tu fais ça? Non, il m'a déjà donné à voir Bertrand, quand je vois ta photo là Ta photo de profil, c'est la photo de profil des pauvres Il ne faut pas écrire ici Bertrand, s'il te plaît Il ne faut pas écrire Tu veux maintenant que j'interprète ton rêve Que je trouve ceci, ceci, ça signifie quoi? Pendant qu'on est en train de m'envoyer des beaux, des trucs I love you C'est quoi? Il est chanceux mais très dangereux C'est quoi ce jalousie sur nous là? C'est quoi ça? Un petit vide, t'es trop jaloux Les filles, je vous dis de vous détacher de mauvaises personnes Comme ça, les bonnes personnes vont vous localiser Hum? Les essuies de l'âme sur moi Avant de commencer, les cochillons on dirait Que c'est une fille Jalousie sur moi maintenant Les chroniques de Samy, parlez-vous pour nous laisser Ah ah Antoine, Marie, là, il cherche problème Il cherche pas lave Il est devenu floriste Il m'envoie les fleurs maintenant Quand tu es de les fleurs, je dois voir Je dois voir le bouquet que tu m'envoies Mais moi, je me rends pas une rose Ah ah Voilà, Bertrand, j'ai été lu depuis le début Qu'est-ce que tu as vu ta photo de profil? J'ai senti Tu dis que tu es pauvre Tu es débutant Tu es entrepreneur Ou tu es entraîneur Ou tu es entrepreneur Hein? Photo de profil là Je peux vous voir D'accord? Nous, nos commentaires Quand vous dites bonjour là Je peux voir vos commentaires C'est bizarre Vos bonjour sont bizarres C'est le bonjour des pauvres Hum? Le pauvre a le temps De mettre les émojis Parce qu'il ne conduit pas C'est pour ça qu'il écrit Vous voyez un peu Suisez, c'est quoi? Tu me demandes d'avancer D'avancer sur quoi? Tu veux être ma première personne Que je bloque ce soir? Hein? Ma chérie Je suis suivie par les pauvres Et vous voyez ton commentaire Merci beaucoup Bétra Je ne me mens pas de toi Ah l'association Cœur de Jésus Oui Bon regardez On continue ce qu'on disait Je me suis séparée De Nathaniel Parce que Nathaniel Il me faisait trop de distractions Vous suivez Donc Antoine Lui Il va être discret Très discret Owen Merci Owen Hey Owen Tu es qui? Hé Bétra Toi qui es pauvre Là Tu me demandes Si il y a un copain Tu crois qu'il va te répondre? Hein? Tu crois qu'il va te répondre? Comment un pauvre Poser poser une question A quelqu'un? Tu n'as pas le droit? Hé Seigneur Pourquoi il ne veut rien se faire comme ça? Bétra on est ensemble Hé 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 C'est qu'il y a un bon On appelle ça comment? Ha Jacob Jacobine Ha Tu es fleuriste Pardon On voit les fleurs Il n'y a pas de problème Ha Queen Coco C'est toi qui fais l'arrangement du mariage Est-ce que je préfère Antoine? Hé Ha 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 Pauvre Pardon Ne me drague pas Ne mets pas l'étiquette là sur moi C'est comme si tu me broussues là Avec l'étiquette Que je vais te draguer Pardon Ne mets pas ça sur moi Tu as compris Bétran Le pauvre Il mérite son nom de profite C'est Bétran L'intelligent Parce que c'est qu'il n'a pas l'ajard Il faut que Il faut que Il utilise d'autres tactiques Pour moudre aux gens Comment tu peux mettre que tu es intelligent Sur ta photo de profite Sur ton nom de Tu sais pas De compte là Hé Queen Coco Si Nathaniel te voit Toi qui l'a pressé Ici là Tu l'as jeté rapidement comme ça Tchiii Hé les filles Toutes mes filles là Qui on est à accepter Antoine là Vous ne le connaissez pas Comme il a envoyé les cadeaux là C'est bon pour vous Dans ce sens Qu'on vendait votre mère Hein Il va vous fouetter Oh Jesus Bon Non 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 Vous avoue Vous étiez à faire de voir La robe de mariée sur moi L'autre disait même Qu'il est dans le pays Là où il y a la neige Laisse Laisse Vous m'avez vendu facilement Quittez 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 Laisse Ne parlez même pas Même toi Renu Même toi Vous tous là Voilà Vous étiez à faire de me vendre Par la cause des fleurs Hein Salut Dexter Comment tu vas Je vous avais bien Vous avais bien me dire Que maman ressaisis toi Hein Voilà La main Antoine peut te construire Le building Hey Hey Jesus Hey Les enfants Si Owen insiste Il se fait remarquer On se fait remarquer Avec les paroles Tu vois pas Quand il envoie quelque chose Tous vos commentaires Là ça passe en bas Ça porte dessus Hum Voilà Nani c'est le temps Que tu me dis Qu'elle ressaisis toi Hein Vous me laissez Parce que vous connaissez Ma force mentale Je veux vous bloquer Mentalement Pendant 30 secondes Voilà Queen Coco Faut laisser ça Laisse Laisse Bon Je reviens Sur ce que je vous dis Au départ Ok Cette séance est enregistrée Ça peut rester Sur Facebook Ou sur TikTok Ça peut rester Sur Youtube Pendant 10 ans On voit comment J'ai rire Les sapos Yaya Ici Voilà Auguste C'est maintenant Que tu me dis Ne pas céder Alors que mon cœur Déjà fait un genre Comme ça Hein Donc vous pensez Que le punk Ne peut pas aussi Me prendre Comme ça Je tombe Jusqu'à Je soulève mes pieds Ha Regardez En tant que merci Pour la distraction C'était très cool J'ai une histoire Dans la tête Mais je ne dois pas Vous raconter ça Si elle vous raconte ça Vous allez dire Un jour non Un jour non Dis que non Comment Un jour non Un jour non Dis d'abord non Avant qu'elle continue Amanda On ne dit pas oui On dit non Voilà Il y avait une fille Qui vivait Sa grand-mère Sa grand-mère Elle était très vieille Et son mari Qui est le grand-père De la fille Il était décédé La fille vivait Dans un quartier Qui était très risqué Et chaque fois On disait Que je déménage Elle disait Que non Je maîtrise Un jour Les bandits Viennent camburer La nuit On les trouve À la maison Comme il était Il n'y avait pas Tout les bonnes choses À la maison Donc Ça a énervé Les gens Ils ont dit Qu'on va violer Toutes les femmes De la maison Si Écoutez mon histoire La femme Elle a dit Non pardon Je vous en prie Violez tout le monde Violez moi Ne touchez pas Ma grand-mère La grand-mère C'est là-bas Elle était très folle Elle était très folle Elle était très grappée Elle était très folle Je devrais Elle était très folle Habit Qu'en mènes Elle était très folle Lié Ne te lâche pas! Oh Seigneur! Mais oui! Ne vois plus mère, je veux que tu dis que la mère! Arrêtez vos choses là! Arrêtez! Tu connais les hommes à raconter les autres, ça fait au moins 15 ans. Ça reste quelque part dans ma tête. La grave m'a dit que jamais! Que depuis que ton grand-père est mort, vous me réalisez là comme une veuve! Tous les gars qui passent, ils ne me regardent pas! C'est comment? N'appelez jamais une femme qui paraît avoir de l'âge. Vous serez surpris des choses que les femmes aiment. Et c'est d'ailleurs pour ça que les mamans qui me suivent, vous avez 5 ans, 5 ans, 5 ans là. Tu crois qu'il y a encore ce temps qu'il y a? Eh pardon! Pardon! Ce qu'il y a bien sur une femme qui a de l'âge, elle ne donne pas de soucis. Tu sais qu'avec elle, tu n'as pas de problème. Comment dire? Sors-tu pas chercher la nourriture qu'on va manger? Généralement, elles ont des à leur maison. Elles ont tout. N'est-ce pas? Eh? Hein? Ah! Tu en as surpris en maison de retraite. Ah! Ah! ahahahah! C'est dans le stage. Je vous assure que plus le temps passe, plus j'aime mon corps. Il y a un truc, il y a un truc décenté. quand tu as tu es âgé par l'argent la vie est sucré même un jeune homme qui réfléchit bien vous savez les soucis que les petites filles donnent 22 25 ans mamie nous sommes jamais jaloux c'est une jeune fille laisse-le lui pas qu'ils vont souffrir deux trois six mois il va comprendre dans son corps seul les soins de visage les massages les voyages les grosses voitures qui conduisent et donc laissez-moi ça mesdames ne vous en prie ne laissez-moi que les petites filles viennent vous frustrer elle a les cinq qui sont en commandant mamie l'as-tu qu'elle a pour quoi c'est pas ma faute si vous êtes jeune mais qui hein souvent ma fille m'appeler tata m'appeler maman j'ai rien oui l'as-tu qu'elle a pour quoi on peut tout refaire sur le corps de n'importe qui et si les femmes qui avaient de l'âge pensaient comme moi tout ce que tu dois avoir mamie est ton âge tchon cap oi ou non tchon cap tu as ton âge dans ta main le gourmand là ça se résout que dans un voyage hé ma tuteu hé pardon j'ai marqué tu es pauvre je veux pas te bloquer papa pardon arrête pourquoi refaire tout le corps casser les commentaires des pauvres oui quand tu sois pas non qu'est pauvre hé non tu sais la chirurgie la sainte a gagné ça garde le corps vous parlez de quoi hé les jeunes au petit voyage hé mamie petit voyage tu vois la petite femme tu vois l'autre qui porte ton sac là tu vois la dame de compagnie qui porte ton sac vous parlez de quoi tu ne fais plus rien même tes sous-vêtements si tu veux c'est quelqu'un d'autre qui lave vous avez des souffrances que vous souffrez parce que vous n'avez pas l'argent ça c'est vraiment moi qui suis en train de parler je suis maintenant dans mon corps i am back in my body this is me hé hé on est cinquante dans notre tête ok nous sommes cinquante papa c'est bien sûr qu'il passe en vacances oui je sais pas laquelle est venue maintenant mais c'est celle-ci que j'ai que j'ai bien je sais pas si elle n'importe quoi sur ton corps qui fait un peu que y mami sache qui a la solution de ça même les filles qui disent que j'ai le derrière plus que toi Même le derrière s'arrange, le ventre s'arrange, la poitrine s'arrange, même l'enfant, tu ne veux pas porter l'enfant, tu sais ce que tu peux porter l'enfant. Vous suivez ? Eh, pardon, souvent ils vont venir te faire les goutements que tu discutes l'homme avec une petite fille. Eh, avec une petite fille, 25 ans, c'est parce qu'elle est jeune, bébé, va avec elle, pas à tes souffrits, je vais vous observer, même si c'est l'homme qui a ton âge, que vous avez cherché la jambe ensemble, t'as qu'un an, laisse-le pas un peu, tu vois, c'est pour ça qu'il y a des hommes parfois qu'ils ne peuvent jamais quitter sa femme, ils connaissent la force mentale que sa femme lui apporte, la petite fille va te donner quoi ? Excusez-moi les jeunes filles là, désolé, ce n'est pas de ma faute si vous êtes petite. Ce n'est pas de ma faute. Ok ? Voilà. Pourquoi tu trouves un homme, tu as 42 ans, il a 45 ans, il ne connaît pas prendre la direction dans sa vie. Tu la sois. La petite fille donne la chaleur. Hé, 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 mon gueule, je ne veux pas parler. Tu la sois, tu lui donnes la direction de sa vie. Il reste comme ça. Même s'il prend, quand il est avec toi, il part, il se fait voir dehors, mais il sait qu'il a besoin de toi. Hé, 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 hé. Vous parlez le pas. Le petit fille va dire, ma mère a les problèmes, ma mère est malade. Il faut 100 000. Voilà. pendant que tu dis que tu vois, tu as fait l'immobile par ici, j'ai trouvé un terrain j'ai trouvé un terrain, oui, ton argent là, tu peux investir ça plutôt là-bas tu fructifies ça comme ça et quand la femme prend de l'âge, ce n'est pas seulement la fin de chaleur là, tout ça là, c'est les bêtises il y a une assurance que la femme qui a de l'âge t'apporte vu que tu sais que tu montes, que tu descends, c'est sûr avec la femme si je vais réussir, messieurs, je sais que vous confirmez mais vous ne pouvez pas avouer ça, oui comme tu es fort, va un peu qui te l'a un peu pendant un mois, tu vois qui te l'a un peu, tu vois maintenant vous devez vous connaître vous devez vous connaître tu connais ta valeur Lucas, tu sais que et ne laisse pas j'ai des relations dans lesquelles j'étais je sois avec quelqu'un, 2017 il dit franchement, je n'aime pas j'aime quand une femme garde son corps naturel tu vois ton corps, tu sais que les deux accouchements, ce que j'ai fait là les Végétus, moi-même d'abord, ça ne me plaît pas dans ma peau prochaine, la prochaine personne avec laquelle je sors ah vraiment, tu sais quand tu vas, on va filer les enfants tu vas partir, faire ta chirurgie ah moi je reste comme ça je dis, mais attends un peu donc en fait, mon avenir, mon corps va dépendre de vos opinions de ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas hein je me suis assise pendant une période j'ai déterminé ce que je veux faire j'ai décidé, j'ai mis mon plan mes projets je suis tombée sur la page une fois l'autre jour elle allait se faire refaire le nez et quand je vois son nez quand j'ai vu les trucs, je me suis dit ah tu as besoin de quoi mais quand elle a montré les deux nez side by side I was like damn that's nice imagine peut-être la belle Marie qui se dit ah c'est pas nécessaire tu sais comment quelqu'un se sent quand tu as peut-être un complexe quelque part sur ton corps peut-être ton ventre peut-être ton ombre quand tu as accouché c'est sorti c'est déjà ici là il dit que non je dois arranger ça tu pars, tu fais après il raconte quelques graisses même pas à côté là maman tu rentres le goût de ça quand tu as le ventre plat aïe mesdames je vous en prie chechez la jambe moi j'ai toujours su que mon esprit est trop ouvert pour ma génération pour les pays où je vis je ne sais pas je fais très rarement mes choses en demandant l'opinion des gens très 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 rarement parce que beaucoup de personnes vont te parler en fonction de leur imagine si tu avais l'argent pour faire tout ce que tu veux faire sur ton corps supposant pour acheter les vêtements que tu veux ça veut dire que tu ne seras plus en train de vous parce que parfois quand tu parles tu parles de ça c'est parce que tu attends pour que dans ses plans il voit l'espace où il va te donner 500 000 et en te donnant même il va faire et après il va encore même dire ok comme il te donne l'argent là maintenant je veux que tu fasses plutôt ça sur toi hein tu sais que tu restes comme ça que tu sois avec l'homme dans ta vie ou pas tu as prévu tes sous de côté tu les contacts tu fais le visa tu fais ton je vraiment j'ai hâte de voir l'époque où tu verras beaucoup de femmes beaucoup de femmes qui partent peut-être elles prennent un sperme ou quelque part on prend le domaine de sperme elle fait soit elle met dans son coin elle fait son insémination soit elle fait inséminer sur une autre personne après prends son enfant elle vient à la maison avec son enfant qui t'en occupe tu sais tout ce que je voulais le moment de faire l'enfant est arrivé si tu fais ton enfant si tu fais faire ton enfant dehors ou si tu le portes toi-même en ayant été inséminé tu rencontres un homme quatre ans plus tard l'exique on sent de la naissance d'un enfant est-ce que ça aura de l'importance hein notre juge j'ai une amie qui me parlait d'un couple qui a fait ça ils vivent quelque part là-bas je ne veux pas préciser juste pour qu'on ne on peut dire que dans une ville ou bien dans l'autre dans la ville là je suis le seul couple qui a fait ça ils sont allés bon c'était un peu ce qui était un peu marrant c'est que quand la maman est rentrée elle faisait un peu genre elle attachait un peu le panne sur elle comme si elle venait d'accoucher mais bon apparemment les gens du taxi ont découvert que c'est quelqu'un qui avait porté l'enfant et après ils ont accouché donc le couple avait juste décidé que bon nous on va peut-être maman ne pouvait pas faire d'enfant mais ils ont pris son oeuf avec le sperme du papa ils sont rentrés avec leur enfant il y a beaucoup de couples que vous souffrez parce que bonne nuit vous ne connaissez même pas bonne nuit Jacob vous ne savez pas qu'il y a des nouvelles technologies qui sont disponibles il y a des fois que tu as conçu un ou deux enfants tu as eu des problèmes des complications pendant la grossesse on cherche des mails peu importeuses parfois le plus dur pour toi c'est de convaincre que l'homme hein quand on a vu les coûts de ceux qui ont dit mais attends ça dépend ça peut être 5 millions 5 millions c'est rien eh mesdames est-ce qu'on veut vous stresser parfois quand je regarde si tu as porté une fois l'enfant tu as failli mourir et que ta famille ou bien l'homme te force eh non porte encore porte encore le docteur la dernière fois a dit que j'avais une grossesse c'est ça au risque tu vas encore me forcer pour que ce soit moi qui porte tu as déjà eu est-ce que tu as déjà vu qu'un homme est en train de stresser et on en fait d'opérer sa femme pour étirer l'enfant de son ventre c'est que tu as déjà dit que tu n'as pas de pauvreté en fait ton esprit de pauvreté ça fait que ta vision des choses est tordue 5 millions c'est rien tu as compris le monsieur quand il est à l'extérieur de la salle d'opération il stresse il y a des personnes que quand elles portent la grossesse d'abord elle me maligne elle a peur est-ce que la grossesse va m'emporter je vais mourir je vais mourir merci rita bonsoir comment tu vas et tu es là tu traverses la grossesse hein le monsieur à l'aise tu te tapes des nausées tu accouches tu arrêtes de travail tu te tapes des maladies sans compter la vie où tu as et par contre il y a des femmes qui peuvent accrocher même 15 enfants elles te portent 15 grossesses et elles en font donc Dieu leur a donné le corps de ça oui chaque année dès que l'enfant s'enquient deux mois plus tard elle est encore enceinte elle arrive sur la table elle pousse ça sort il y a certaines femmes que dès qu'on a dit au septième mois là elles vont dans son peur ce sont des peurs que parfois tu ne peux pas exprimer le bain d'urine fait souvent mal au corps monsieur à nous il est que tu n'arrives même pas à exprimer à ton compagnon que veux-tu sais le docteur a commencé à me dire comment là on s'est paniqué que vraiment on doit choisir un peu moins que j'ai eu peur ça m'a traumatisé non dès que l'enfant va on ne veut pas savoir non ça va aller tu n'as pas couché non la jambe voilà bétran bétran en passant je bloque les gens les bétrans je crois que tu es nouveau sur ma page je bloque souvent les gens tu as compris beaucoup de femmes souffrent en silence par rapport à ce qu'ils vous disent et toute la famille attend on s'attend à ce que tu es l'envers depuis un an avant quoi coucher l'anis tu as bien parlé mais quand on va tourner et parfois mais tu avais peur de concevoir tu ne savais même pas que c'est la peur de l'accouchement qui faisait que tu ne voulais pas il y en avait petit qu'elle a été traumatisée par son premier accouchement heureusement elle et l'enfant ont suivi bétran arrête de commenter des grands j'ai pas envie de te bloquer finalement je ne parle pas comme ça en parlant que tu vois que ton téléphone ne montre toute ma vidéo donc tu restes dans le foyer comme ça elle dit que son premier accouchement c'était on a fendu son vent de quasiment d'une façon là elle a une cicatrice terrible sur le vent d'abord tu vois les gens qu'on panique tu es toi là tu es jeune tu vis ta vie après quand tu te m'enseignes tu te dis que ça va bien se passer le dernier mois complication opération d'urgence madame tu dis inquiét et qui est après tu te retournes sur la table d'opération qu'on entremette les sustos on entremette l'anesthésie on dit vraiment on ne sait pas si l'enfant va vivre tu dis que ok que maman même elle me l'a on ne sait pas si elle va vivre tombe les mains il y a des femmes qui sont portées comme des blagues comme ça parce qu'elles ne peuvent pas dire non les femmes ici vous savez de quoi je parle et je mon coeur va vraiment pour que je veux que ces femmes là est de là que vos voix sortent que ta voix sorte que tu puisses faire à soi ton conjoint, ton partenaire, ton mari et que tu l'utilises tu sais l'accouchement que j'ai traversé là je ne veux pas dire ça m'a tout ça m'a je ne veux pas revivre ça je ne veux pas revivre ça tu sais ce que c'est quand tu dis qu'il y a quelqu'un dans ton ventre tu ne peux pas laisser ton corps, tu fuis ton corps c'est dans toi c'est dans toi ma chérie c'est là que tu dis oh my god I really fucked up your father madame supporté sa mort voilà Néhémie tu as vécu ça ton fils n'est pas resté tu as son âme tu as l'âme de ton petit de ton fils voilà la anesthésie s'est mal passée après plusieurs jours avant que tu ne sentais tes pieds maman l'a fait de pied l'a fait de pied il y en a que tu as fait même 5 ans qu'on t'opérait jusqu'à présent la cicatrice fait mal et c'est le genre de choses que si tu oses parler c'est un peu genre tu vois on t'a dit d'accord tu le vas accoucher en janvier tu le pâtis tombe en décembre pour faire sortir le bébé oui Nino tu sais la fréquence dit que comment accoucher nos ancêtres va voir le taux de mortalité qui allait avant va voir parce que ce que tu dis là c'est exactement ce que l'homme va souvent utiliser leadership je parle des femmes aux bouquets et des accouchements quand vous me trouvez dans mon direct je suis en train de parler quelque chose ne venez pas vivre pour vous pour ta cadre justement c'est facile pour les gens de parler parce que ce n'est pas leur corps mais quand tu te retrouves couché en train de te pousser pour ta menoploque et que le père de cet enfant c'est-à-dire que tu es à moitié responsable de ça malgré tout l'amour que tu as pour moi je parle mal aux gens mami pardon peut-être que tu viens d'arriver sur ma page maman je m'excuse tu es la première personne qui est bloc ce soir même le petit là il n'est pas moi bloqué je ne parle pas moi mal aux gens vous-même là c'est le manque de respect tu me trouves sans te parler quelque chose tu viens avec un sujet qui est de l'autre côté pourquoi et je lui dis que je vais je l'ai à bloquer je continue ce que je dis quand je prends mes sujets je ne les prends pas au hasard ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est en train de guérir quelque part il y a quelqu'un quelque part qui est en train de guérir je ne me mets pas pour faire mes directs au hasard vous me connaissez déjà voilà donc si il y a quelqu'un d'autre qui pense que je dois le bloquer qui me disent je le bloque il y a souvent des gens qui disent que je bloque moi je les bloque donc tu restes comme ça tu te dis cette personne on est en moitié dedans mais en fait c'est moi seule qui y passe et je il y a souvent ce twist là que souvent people are oblivious en anglais on dit oblivious vous êtes tu m'as conduit extrêmement positif pour rien hein tu as écroulé la mort en janvier pour accoucher et le docteur peut-être te dit fais-moi mon code 2 ans tu rentres 6 mois après comment ça te dit ah le docteur là ah fais-en l'enfant hé mamie mamie il est en train de il se fait un petit oh aïe 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 tu veux me faire ta positive attitude sur ma vie hein on se rencontrait on n'est pas les nés ensemble ce n'est pas qu'est-ce que même le mot égoïste je ne veux pas l'insulter moi j'aime moi expliquer tu vois quand tu as dit égoïste il va se braquer c'est-à-dire que tu m'as insulté égoïste non non j'ai d'abord eu la peur bleue de ma vie la peur bleue la peur la puits bleues Dieu me permet d'échapper le docteur donne ses recommandations il dit deux ans deux ans c'est 24 mois déjà beaucoup de femmes vous reconnaissez que quand vous sortez même si c'est la césarine que tu as eu l'homme ne va pas attendre deux mois avant de te toucher une semaine après va vouloir te toucher vous savez ce que beaucoup de femmes subissent c'est Eka Tolle Eka Tolle c'est un homme spirituel allemand comme ça il appelle ça Pain Body c'est-à-dire des douleurs qui restent dans ton corps tu as reçu un traitement et les choses intimes comme les relations c'est des choses que les relations amoureuses par exemple on va te dire c'est ton mari c'est normal qu'il te touche mais parfois il oublie la douleur que tu ressens quand tu sortes de l'hôpital on y est de te recoudre ta blessure est encore douloureuse tu arrives à peine à peur peu importe émotionnellement tu n'es pas encore prête et la plupart des femmes font ça pour faire plaisir à leur homme et le traumatisme post-accouchement que les femmes subissent c'est que quand tu sors tu as subi une opération tu as subi un traumatisme tout le monde se braque sur l'enfant tu as fait du bon boulot tu as fait du bon boulot oh l'enfant le bébé oh qu'en est-il de moi il pleure il faut que je lui donne à manger tout le monde le vient c'est que lui qu'on regarde tu intériorises la douleur tu prends sur toi il veut la relation que tu fais sans compter les femmes en Europe je crois que quand tu passes des arènes en Europe on te libère après 4 à 5 jours quand tu accouches normalement je crois que c'est le lendemain en Angleterre c'est le lendemain qu'on te libérait accouchement par césarienne en Angleterre c'était 4 jours je pense parfois en marchant tu vas porter ton ventre comme ça c'est comme si tu vas marcher en portant le ventre tellement c'est lourd hein quand l'homme t'abandonne à l'eau avec la grossesse je ne peux pas passer sur les femmes qui sont enceintes qui sont enceintes de la mafia je ne peux pas passer sur les femmes qui sont enceintes chacun rentre chez lui est-ce que tu es alors la bonne hum il faut t'occuper de l'enfant l'enfant n'a pas travaillé tu dois préparer sa nourriture alors que ça fait 4 jours tu étais sur la porte tu étais sur la table qu'il était sur la table pour payer ça fait 5 jours ça fait une semaine souvent tu vois ça l'enfant pleure et il y a personne seulement pour t'envoyer la main euh qui euh tout ça reste dans ton corps ça te fait des pain bodies ça te fait des douleurs dans le corps tu ne sais même pas pourquoi et on connait que nos hommes africains parfois c'est comme si tu dois mériter son amour les hommes africains ne connaissent pas montrer l'affection à leur femme et si tu dois pleurer pleure ça sort tu as compris pleure pleure parce que c'est la douleur peut-être que ton enfant là est assez de temps tu ne sais pas que tu as encore la douleur ça dans ton corps oui 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 après un temps ta mère va venir dans ta vie j'ai dit qu'il veut l'enfant tu veux l'enfant hé 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 ah 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 vous savez que les hommes surtout les hommes africains comment souvent ils sont attirés par les hommes africains la seule fois il te dit bravo c'est parce que tu as accroché son enfant beaucoup de femmes vous avez l'impression qu'il n'y a que les enfants de ces hommes là qui comptent tu me dis que je suis belle sans make up ça à quoi avoir avec ce que je dis like what is the link ça à quoi avoir avec ce que je pense que je dis hein c'est quand tu accouches l'enfant il dit ah c'est là que tu sens que tu sens un peu que tu es aussi infecté c'est là que tu te sens un peu ça a dû un petit instant hein donc il fallait que je risque ma vie je pense que l'accouchement est trop sous-estimé l'accouchement est trop sous-estimé l'accouchement est trop sous-estimé mon ventre était bien i was good i was ok you know tu fais soit soit l'accouchement a des des conséquences genre c'est rare de voir une femme qui reprend le poids qu'elle avait avant même 4 ans après même 5 ans après c'est rare tu portes ah inspiré un peu allez inspiré laissez que ça sorte libéré 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 moi je suis fier de vous je vais essayer hein parfois tu accouches comme ça tu combattes pour que le poids ton poids revienne comme avant ton corps te regarde que tu as fini tu as fini avant tout savait que je mange une demi-boule de couscous ça me va hein mange la demi-boule de couscous là ton corps va te regarder voilà 55 kilos maintenant tu as 75 kilos tu montres tout le temps tu fais n'importe comment oui tu deviens comme la femme de Shrek ah tu as l'autre fille dit quoi ah 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 il t'a donné 12 000 1 billet de 10 000 4 billet de 5 ans tu as appris tu as annulé dans ton commentaire avant parler de quoi euh je sais pas tu as parler de quoi avant ça ma chérie fais un compte un homme il t'a porté dans sa voiture ah c'est le temps que je vois c'est quand tu rentres dans la prochaine relation oui après la césarienne certains exercices sont interdits moi je dis donne au moins un an le temps le temps d'aimer d'avoir ton corps le temps d'aimer et même si tu fais un régime qui est trop brusque tu peux plaider physiquement mais émotionnellement à l'intérieur tu n'es pas encore avec toi c'est pour ça que je dis donne toi euh quoi il y a aussi certaines personnes tu accouches tu maigris vite peut-être tu peux avoir ta belle soeur qui a aussi accouché à la même période que toi ou même avant toi ou bien toi tu as tu as fait un an ton enfant a un an son enfant a 6 mois elle les amène elle les amène elle les amène toi tu es encore là tu manges tout le monde maman maman le easy on yourself il y a ce que tu faisais avant ça facilement piu 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 surtout le sport ne fais pas n'importe quel exercice physique après le la césarienne effectivement il y en a qui maigrissent énormément ça aussi s'appelle une anomalie les gens qui viennent à mon direct parler d'autre chose que ce que je dis moi je vais vous bloquer tu as fait baller ton argent je ne sais pas pourquoi tu as pris l'argent si tu as pris c'est bien ouais c'est quoi il y en a parfois tu accouches on te dit que faire une fois tous tes 4 enfants avant de laisser mourir hé hé en permanence tu as un poids pendant 5 ans tu as un poids je ne sais pas c'est pas c'est pas évident il faut que tu saches que si tu n'as pas envie d'accoucher ça ne veut pas dire que tu es une mauvaise fille ou une mauvaise femme peut-être peut-être que le partenaire avec lequel tu es nous donne pas assez confiance pour que tu veux t'aventurer encore là-dedans tu comprends oui non ils aiment trop dire ça enchaîne accouche une fois accouche une fois tout tu comprends tu n'es pas une mauvaise personne si tu n'as pas envie d'accoucher tu n'es pas une mauvaise personne si tu n'as pas envie d'accoucher it's ok ce n'est pas parce que sur tiktok tout le monde ne veut pas accoucher j'ai fait la grossesse j'ai fait la grossesse ah je suis une mauvaise femme si elle n'a pas envie d'accoucher lui on lui dit que tu as tant qu'on peut ajouter l'autre il est un grand hein l'enfant a un an vous me dites qu'elle est grand est est ok je veux pas avoir d'enfant c'est mon choix tu l'assumes non quand vous entrez dans un foyer les belles soleil laissez-les arrouter parce que parfois quand elle souffre dans son foyer elle vient de stress ce n'est pas parce que vous voyez quand je me marie le maire il lisait les droits de tout le monde oh 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 et je vois la voiture le maire dit que voilà la femme tu as le droit de faire ça 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 donc genre on te dit un peu genre comme tu te maries il y a des hommes qui peuvent parfois prendre des mauvaises décisions par rapport à ton corps madame ce n'est pas son corps vous suivez le juge le juge le juge le maire vous dit voilà maintenant c'est quand tu lui appartiens quelqu'un qui ne se connait pas en santé et qu'il ne vient pas visiter et qu'il n'écoute pas ce que le docteur dit comment il peut prendre une bonne décision sur quoi ma chérie? Hein? Vous étiez ensemble dans la salle quand le docteur a dit attendez encore un an trois mois après il dit faisons Hein? David la bonsoir comment tu vas ma chérie? William suit les familles nombreuses Accouche vite, tu te reposes Voilà, après ta prise de poids ton mari a fait plusieurs années sans te toucher Monsieur le demande, il va sur le moment il dit qu'il n'y a plus affaire Monsieur, j'ai porté des enfants de qui? Donc je suis parti me balader Tu m'as vu, j'étais en vadrouille quelque part là-bas C'est ça qui a fait que tu, que mon corps grossisse? C'est pour ça que moi je vous ai dit L'argent c'est la base Il y a des grossesses que par contre ça peut faire arrêter le travail Donc si tu avais mis n'importe quoi de côté ça finit Ça se déconforme le ballon Hein? C'est mes yeux qui t'attivent J'ai une tante l'air Ma tante là Elle a peut-être 56 56 ans Elle est en forme Je ne sais pas ce qui me Je ne sais pas Les idées me traversaient Tu vois souvent tu as des mauvaises pensées Genre Oh je suis fini Oh Après elle reste Elle m'attend Elle te dit que la femme Elle me dépasse de 22 ans Hein? 20 ou 22 ans 20 22 ans Tu m'attends un peu Si les jeunes de la famille là Si ça court bien Ça veut dire que dans 20 ans Elle serait comme ça Non mets pas les coeurs Jocely Mets pas les coeurs Mets pas les coeurs Partage-toi Parfois vous stressez Sontage de stress Pour noter Imagine Dans 20 ans Comment tu vas faire Un petit botox Ça Hein? Un petit lifting Pardon I'm fine Eric Il dit que quoi Pardon Tu accouches l'enfant L'enfant Tu accouches l'enfant On ne sait pas qui est la mère Qui est l'enfant Oh yes Is that your mom? On regarde les formes de la mère La mère dose Oui L'enfant de lui C'est ma mère Pardon Il y a des femmes Que c'est dans la pièce Que tu donnes encore jusqu'à Oui Mais je crois que tu as été Tes pieds au sucre C'est parce que ça Les sucres vont être dans le dos Tu vois J'aime pas On ne te voit pas Pendant quelques semaines Tu reviens Mais Mais Comment tu doses encore jusqu'à Eh pardon Le père de ton fils a chuté quand tu t'es enceinte La situation est pareille Ok C'est sur la jambe Mais voilà diamant noir Imagine si tu as 43 ans Et que tu as encore 30 ans de beauté Ça t'amène à 73 ans Va en ligne Tu es chez les célébrités Qui ont 73 ans Tu regardes comment les femmes la dosent Eh mamie Va en ligne Tu les regardes Tu reviens Encore là au direct Va regarder Jennifer Lopez Tu avais 5 ans Combien d'années Va la voir Hein Dieu nous a donné ce corps La première partie de la vie La première partie de la vie C'est la nature qui fait La deuxième partie là C'est toi Qui prends les règles Oui Trauée Ibrahima J'accepte C'est toi qui prends les règles Tu tapes la lèze luc Sur ta tête comme ça Ok maman Tu me vois avec les greffes Tu me vois avec les greffes Les postes de rue du quartier là Oui Dis à moi moi Tu vas encore te battre Et parfois Quand tu te regardes Quand tu étais plus jeune Tu étais même plus Tu parlais plus vieille que maintenant C'est fou Tu parlais un jour ça Chez nous au Camerounon On a dit un jour ça Par rapport à maintenant Maintenant tu as les soins de ceci Les soins de ça Les barres Les barres Les barres Les barres Le cancer Je trouve que je mets sur mon corps Maintenant Moi même je monte là Quand je voyage Je voyage avec deux valises pleines J'ai au moins 35 kilos Quand je voyage Tu vois j'avais tout Quand j'avais quelque part Quelque chose manque Tu ne veux pas Les gommages Les huiles de ceci Les huiles de ceci C'est quoi Pardon Soin de visage Massage corporel Massage des pieds La première fois que je suis allée Me faire masser Après avoir accouché Oh Jesus Quand la femme m'a massée J'ai pleuré J'avais accumulé des trucs de l'opération Dans mon corps Elle me masse Il y avait des parties de mon corps Que je ne sentais non plus depuis Elle masse Elle masse Elle masse Depuis le massage Elle a massé Parce qu'elle a massé Mes soucis Même mes paupières Elle a tiré mes paupières Pour masser Bon je blague Je crois que vous avez compris Que je blague Maman je sais Qu'elle a fini Je suis restée sur le lit comme ça Je lui ai donné 20 000 francs Pour boire Et le massage A coûté peut-être 25 000 J'ai pleuré Je lui ai dit Maman tu pourrais savoir Ce que j'ai aimé faire Mais Je me fais plaisir à qui ? Et Antoine Que je veux faire plaisir à qui ? C'est fou Je veux me faire plaisir à moi-même Il y a des jours Je reste comme ça Je me sens Je vois dans un magasin Je vois un achat qui me paye J'achète 4 La même chose I'm not joking Je veux me déposer Dans chacune de mes résidences Je dépose un Je me fais plaisir à qui Je veux me déposer J'ai dit La maman Elle a guidé Tout ce qu'elle avait en stock Elle m'a dit Ça me plaît moi Je ne sais pas Je suis fait plaisir à quelqu'un Ou pour impressionner quelqu'un Parce que tu sais que Quand tu cherches à impressionner quelqu'un Il vient Il ne remarque pas Tu te sens mal Mais tant que tu passes D'ailleurs Il n'a pas apprécié Comme je voulais Non S'il fait ma chose Ça me plaît Il y a des jours Que j'achète Je porte un jour Je ne porte plus moi C'est tout C'est tout C'est ça que les gens Le façon souvent De faire regarder les gens Non Tu peux avoir plus de résidences Que ça En fait J'aime même quand on me minimise Ce qui fait que Je n'ai pas besoin De vous impressionner Like Hardware C'est ça Si vous avez les responsabilités De loyer Que j'ai par moi Parce que c'est nécessaire Pour moi Il y a des résidences Que je fais Par moi J'ai fait 4 jours Là-bas Pas que deux jours Je voyage Oui Vous voyagez moi Mais seulement l'idée Je ne peux pas aller dormir Là où il y a tout le monde Non Mais tu beauté Pardon Allez Un peu S'il te plaît S'il te plaît ma chérie Pas T'as compris Je viens de voyager Parce que quand tu arrives à l'aéroport Les aéroports c'est le meilleur endroit pour rencontrer les gens de plusieurs endroits Hier à l'aéroport par exemple Il y avait un nigérien C'était à Abidjan Donc On arrive à la caisse Et il y a un truc qui m'embête un peu à l'aéroport d'Abidjan Ils ne prennent pas ton argent Ils ne prennent pas ton argent Mais ils veulent te donner l'heure Et le monsieur là Il a parlé d'un problème que moi je rencontre très souvent Quand j'arrive à l'aéroport d'Abidjan Je suis dans le franc C'est pas camerounais Ils refusent Ils veulent Ils prennent l'euro Ils prennent le dollar Maintenant Ils veulent te rembourser Avec le franc De la Afrique de l'Ouest Donc Ils ont fait ça au monsieur Pour payer Oh Comment le gars m'a plu Il avait des papettes Tu vois les babouches Plastiques Hein Il avait des chaussettes Il avait des tapettes Chaussettes Tapettes plastiques là Bon C'est vrai que c'était Dolce & Gabbana Mais Tapettes plastiques Il avait son petit sac à dos Il a sorti une liesse d'argent comme ça là 500 dollars s'il te plaît Il l'ouvre Il le titre Il avait fait des penses De 450 500 dollars C'est des parfums C'est mal Et La fille voulait le rembourser Avec l'argent de la Côte d'Ivoire Il dit que je sois avec les pâtes Je rentre au Nigeria Je n'ai pas quoi Bendre votre argent Oh Elle dit que non Il n'y a pas d'argent Il dit que bon Il avait son ami Qui était là avant lui Donc lui Il a pris aussi son Le reste de son ami C'était 12 dollars Donc on a reporté Puisque les filles N'avaient pas 12 dollars En caisse On a mis ça sur ça La facture Après tout Lui encore On lui doit 12 dollars Et moi c'est la prochaine Ils ont fait 15 000 D'abord pour trouver Un dilemme Et le monsieur a dit Que je ne prends pas votre argent Donc Elles avaient le problème de traduction J'ai commencé à traduire Je parle au gars Et lui il est là Je viens acheter mon parfum Je viens acheter mon parfum Je veux partir Donnez moi mon rêve d'argent Et j'ai trouvé ça très cool J'aime bien l'énergie Il était sans Après il a dit Bon Mettez sur la facture Donc justement C'est 12 dollars Il a payé Mais j'ai pris des Cadbury's Cadbury's Le chocolat anglais Là j'ai pris ça Donc il a dit Ajouter à l'encher Sa part Il est parti Et avant qu'il parte J'avais l'idée Je lui ai dit Ah tiens Ramboussez On va mettre Parce que Dans les aéroports Il y a des trucs Pour les orphelins Donc ils mettent C'est un peu comme Des gros trucs Comme ça Vous pouvez mettre L'argent dedans Et personne ne veut dire Donc c'est transparent Tu peux voir Que c'est pour aider Les orphelins Et ce que j'ai J'ai bien aimé La façon dont Tu vois quelqu'un C'est vrai que Quelqu'un d'autre Va regarder Il va se dire Je sais pas pourquoi Il vous dit ça Ce n'est pas parce Que pour toi Tu trouves que Avoir 4 résidences 5 résidences Pour une autre personne C'est normal Quelqu'un d'autre Je vous dis Allez dans les aéroports S'il vous plaît Allez dans les aéroports Allez dans les aéroports Ce que tu as De la peine à faire Peut-être tu as De la peine à acheter Une petite montre De 20 000 Tu vois quelqu'un Viens Regarde Donne-moi deux Il te sort 400 000 Il achète Ces deux montres À plus pèse ça sort Et quand tu regardes Le vestimentaire Ce n'est pas comme si Il n'a rien d'impressionnant Sur lui Mais tu sais que Celui-ci là Il ne manque pas l'argent Il y a même les valises J'aime beaucoup observer Les valises des gens À l'aéroport J'aime beaucoup faire ça Tu vois quelqu'un passe Avec sa valise Et qu'il y a un genre Ça va se couper Tu vois un autre passe Avec sa Louis Vuitton Calme Il y a un petit all-star Assis là Posé L'argent L'argent Ne fait pas le bruit Je ne suis pas le bruit Je ne suis pas le bruit Ouvrez Je parle de ça Vous savez Quand je fais mes directs Ouvrez votre esprit Aux choses Qui vont rendre Votre vie facile La technologie avance Pour vous rendre La vie facile Quand peut-être On dit qu'il y a Une technologie Peut-être Pour arranger le nez De quelqu'un Pour faire les implants Tu as souffert Avec les membres vieux Peut-être Depuis Tu manques les cheveux Devant Bon Je n'ai pas particulièrement Ce problème Si on te dit Peut-être Que vas-tu paie 4 millions Pour qu'on te met Les implants ici C'est pourquoi Demain on ne te frustre plus On ne te frustre plus Qu'au gros Il n'a pas les cheveux Devant Mais grâce à toi Tu te laisses limiter Par Un homme Peut-être Que les gens Qui met les cheveux Devant Vraiment Ils ont honte Deux-mêmes Non Quand j'étais en Angleterre Il y avait un gars Qui s'appelait Rooney Rooney R-O-O-N-E-Y Rooney Je ne sais pas Dans quelle équipe Il joue actuellement Peut-être Il y a une joue plus Je ne sais pas Mais c'était Le chouchou des Anglais Et Rooney Il était jeune Mais il avait Une calvétie légendaire Je ne sais pas D'où il avait pris ça Ou dans le ventre De sa mère La pondeuse Était passée Sur sa tête Je ne sais pas Mais Rooney Avec la calvétie Il était jeune À un moment Ça a beaucoup secoué En un repère Parce que Rooney Bâti S'est fait des implants Et Bâti S'est fait des implants Il a refait Toute sa tête Si vous tapez Sur un truc Sur Vous regardez Rooney Rooney a les cheveux Ceux qui l'ont connu Peut-être a fait 2-3 ans Vous allez croire Qu'il a toujours Les cheveux Parfois c'est la génétique Du père Rooney tu vois Il était bien Mais il n'a pas les cheveux Supposons maintenant Quelqu'un Il voit ce genre De technologie Il se dit Ah Je veux montrer Que je suis Non Ça va faire Qu'il soit plus à l'aise Et alors quelque part On n'en parle plus On n'en parle plus De ses cheveux Ou bien non J'ai Je vais remettre Quelque chose de local Ici là au Gabon Donc j'ai Le menuisier Qui est venu Il vient Et franchement Sa dentition C'était marrant C'était comme si On a moulé Les serpents On les finit Pour faire ses dents Avec Je m'excuse C'est la seule chose A que je pensais Quand j'ai regardé ses dents Je ne sais pas Si on a pris Le squelette Du spaghetti Torge Ses dents Etait marrant Et comme ça Découvre Et à chaque fois Je lui parlais Je sentais Quand il riait Mes yeux Tu vois Quand tu parlais Avec un petit peu Ça me dit Que la personne Regarde ta bouche Ah ouais So embarrassed J'étais tellement Embarrassée Quand je lui parlais Parce que Oh my gosh Je ne pouvais pas Faire autrement Et ça m'encore On fait Ok je regarde On parle Il rit Je ris Et je ne peux pas M'empêcher de regarder ses dents Oui Imaginons quelqu'un comme ça Il voit ses dents On n'est rien Et puis il se dit Je vais aller me refaire Les dents La technologie A été inventée Pour ça Vous savez Que la période Où j'avais En début de cette année Qu'est-ce qu'il y avait Par rapport à mes dents Ceux qui me suivent Depuis longtemps Quand j'étais en scène Ma dent Était comment Ma dent Était comment Vous vous rappelez Dans chacun de mes directs Ça faisait la distraction Parce que je ne manquais pas Quelqu'un qui allait venir Me rappeler Que ma dent Était cassée Je lui dis Que je sais I know J'ai dû aller chez le dentiste Et il a mis Cette dentiste La moitié Dans ce qui est cassé comme ça Mais là Depuis que j'ai arrangé Qu'on n'en parle Enfin on a déjà tout On a oublié Rejoins-moi sur WhatsApp Pour toute consultation C'est ça que quand vous commentez Dans mon direct Ils vous écrivent tous les jours Allez faire vos propres directs Jusqu'à mettre son numéro Allez faire vos directs Je suis de la peau soleil Donc vous allez comprendre Que Il y a des choses Que la technologie Est en train de Oh wow C'est quelle belle cité encore ça Vous savez que souvent On met la télé Quand tu mets la télé en veille Il y a des photos qui passent Il y a une belle ville là-bas Je dis parce que c'est que Il y a des villes dans les villes Aussi saturées Ah Les gens souffrent pour avoir le visage Pour aller dans le genre des villes là Ça c'est peut-être New York vraiment C'est saturé Aïe Tu m'as dit comment trouver l'appartement là-bas C'est difficile Bon anyway Continuons nos choses L'évolution de la technologie Est censée être dans notre avantage Ah tu as fait que tu me confondais Je parle comme elle Je ris comme elle On a les mêmes yeux C'est sur la même page Comme la dame n'est plus cassée Tu crois que c'est différentes personnes Parce que beaucoup d'entre vous Une partie de ce qui va vous donner de l'argent Ça va voir avec ce qui est bizarre pour vous Ça va vous donner de l'argent Supposons que tu vas faire tes dents Ça te plaît Merci Ahmed Et tu te dis Dans ma ville A Yamsouklo Ok Ou en Benjenville Ou à Trècheville Je suis devenue Ivoirienne Je veux faire Un salon Où on fait ça Tu commences à te renseigner Tu vois les appareils qu'il faut Tu vois les experts Tu payes 2-3 personnes Ils peuvent se former Après ils reviennent Tu ouvres le centre Tu peux passer 5 ans Tu es la première Pionnière dans la vie Dans ce domaine En attendant que d'autres personnes Viennent t'imiter Prince, roi Je ne suis pas au Cameroun Même si je suis au Cameroun Les gens ne peuvent pas me voir Je vais travailler sur les gens au Cameroun Le 23 Je parle de l'ouverture d'esprit Celle qui a demandé qu'on parle de quoi Je parle de l'ouverture d'esprit Ceux qui ont l'esprit fermé Vous serez laissés en arrière Et c'est fou A chaque fois que je vois quelque chose Auquel mon esprit s'ouvre Et que je découvre Quand je vois comment ça me facilite la tâche Où la vie J'ai dit Waouh Imagine le nombre de choses là dehors Auxquelles je suis encore fermée Qui me rendra la vie facile Vous voulez qu'on parle de ça ? J'ai résisté à l'iPhone dans ma vie Je me dis Mais pourquoi quelqu'un m'a l'acheté de téléphone ? Hein ? Ça apprend que ça reçoit contre les autres téléphones Les bienfaits de l'iPhone Les bienfaits de l'iPhone L'iPhone ne bug pas Ça ne se décharge pas de Quand tu appuies La rame est tellement rapide Que ça ne bug pas Ce qui est juste C'est que quand tu ouvres Un jour J'ai pris un repos par l'aéropos Le monsieur qui m'a conduit On arrive Je lui ai donné mon numéro Il reste devant moi carrément Pendant une minute Le téléphone est en train de faire comme ça Pour se développer Je suis laissé qu'on s'écrivait Imaginons peut-être mon contact Ou notre deal va lui donner même 200 000 300 000 Et Il n'a pas voulu parce qu'il voulait acheter le téléphone de 50 000 Mais ça va si vous voyez un peu La technologie Tout ce dont les gens passent les heures Même quand tu construis ta maison Il y a des tablettes J'ai fait une tablette récemment Sur le conseil d'un de mes employés Je vous la suggère J'ai acheté un train Mais je n'ai pas utilisé la tablette Quand elle voit la RAM Je suis trop habituée au iPhone et tout ça I just couldn't Même les ordinateurs Quand je n'ai pas mon Mac avec moi Et que je dois prendre autre chose qu'il n'utilisait Ça ne me donne pas envie Donc tu penses à faire un travail sur l'ordinateur Mais tu tournes Comme tu es en train de tourner C'est parce que le téléphone n'avait pas vu C'est parce que l'ordinateur n'avait pas vu En construisant ta maison Tu cherches les bonnes technologies Tu me mets dedans Oh la la Comment ça me facilite la tâche Même les clims Les clims Vous savez que tu as la prime de 150 000 Hein Même si tu veux la prime de 500 000 Tu vois tout ça Tu vois là il y a une que tu mets Cold 16 degrés glacés Frost Tu vois là dans la maison Ou dans la caisse On te dit que c'est 2.5 chevaux Tu le sens à l'hénie Voilà Depuis que l'ordinateur s'est gâté Plus d'inspiration Oui The whole I didn't have network I thought it was MTN Tu vois Elle n'a pas le réseau Elle voit que c'est MTN Alors que c'est son téléphone Souvent quand j'atterris A livre ville Là où on retire les bagages A des bovilles Généralement il n'y a pas le réseau là-bas Ça c'est quand l'année passée J'avais que le FV J'ai le S22 J'ai le iPhone 14 On joue le iPhone 12 aussi Et Quand j'avais le S22 Et tous mes autres Samson Quand j'arrivais pour récupérer mes bagages Je n'avais jamais le réseau là-bas Je n'avais jamais le réseau On rentre ici J'arrive en attendant mes bagages Je like Une Ah oui je ne l'ai Je vois que j'ai trois bars de connexion C'est là qu'il me demande à mon mari Il rit Depuis Il essaie de me convaincre de l'iPhone depuis, moi je suis allé là, il me demande par exemple, laisse mes oreilles vers l'iPhone il dit que l'iPhone capte le réseau donc vingé au souterrain, l'iPhone te trouve le réseau là-bas donc il y a des petites choses que parfois vous êtes frustré sans le savoir alors que si tu avais un motif ça te faciliterait la tâche ouvrez votre esprit s'il vous plaît voilà, le visuel tatie facilité d'utilisation même le iPhone le S quelque chose là la reconnaissance faciale souvent quand j'étais dans le noir ok, parfois j'étais dans le tueur couché non, tu fais la reconnaissance faciale, ça ne prend pas le iPhone même si j'allume le téléphone, ma tête est ici comme ça comme ça, c'est fait ça prend alors qu'il y a des téléphones que tu dois faire comme ça donc c'est des becs facteurs mais les gens ne font pas les recherches pour rien même la couleur de ma peau que vous voyez, c'est ça à cause du téléphone il y a des téléphones que ça te donne en noir comme on contient un bac le 11 simple non, je pense que le téléphone c'est le sacrifice pour moi, j'en ai fait un outil de travail oui, je ne suis même pas avec le téléphone, ça débloque non c'est pas que c'est du iPhone les gens voient là avec le iPhone regarde le téléphone, regarde ma tête débloque pardon, laissez j'avais un iPhone X, ça fait gâter il dit que je n'achète plus mais marais non, tu ne vas pas regretter tu ne vas pas regretter le Xiaomi ou le Remy Remy, achète le iPhone achète le iPhone j'en avais le gars qui m'a accompagné pour acheter ça il dit que hé que généralement je troque le téléphone pour monter en grave quand il voit que d'un porte non, même ça j'ai le S22 j'ai acheté le S22 j'ai acheté ça fait 6 mois et ça j'ai acheté ça fait 3 mois 2, 2 mois je dirais 2, 3 mois prenez le iPhone il n'y a que l'écran du S22 pour faire les TikTok c'est super il n'y a pas ça la capacité de vacu mais la caméra avec le iPhone c'est la magie c'est le mal on a parlé de grossesse malade ça ne t'a pas soulagé dans tout ce que j'ai dit si je m'écoute bien j'ai toujours le même fil que je tiens un chéri ouvre ton esprit ouvre ton esprit désirez ce qui est bien ce n'est pas mal pour toi désirez vivre bien ce n'est pas mauvais désirez les bonnes choses ce n'est pas mauvais vois une nouvelle technologie qui peut améliorer peut-être ton accouchement on m'a dit qu'on faisait l'épidurale je crois que là aussi des filles qui avaient souvent les douleurs pour accoucher là il connaît chiche comment le 15 pro max c'est combien en fait un million c'est un million c'est seulement le jour où on vole le téléphone c'est là que tu pleures c'est tout tiens 1950 000 mots ça va 1600 euros c'est pas que nous au Cameroun on ne pense pas on parle nous en CFA tiens un mois de salaire jesus comment on fait quand on a accouché trois fois on n'arrive plus à concevoir la diva merci ma chérie est-ce que ta vie est vraiment en place jusqu'à tu vas encore accoucher beaucoup de personnes qu'on prenne l'accouchement comme un palmarès parfois c'est même comme une bataille ouais on m'a empêché d'accoucher je vais aussi accoucher vous allez voir pourquoi ne pas avoir pour objectif de construire même trois immeubles un moment pourquoi pas relaxis ça me semble ok merci prince pourquoi ne pas H4 tu as parlé de tes achats compulsifs je ne suis pas sur ça c'est pour ça que depuis que tu as vu je ne t'ai pas répondu pourquoi tu es en scène dès que tu tombes en scène c'est que c'est un événement heureux l'argent pour les enfants est-ce que vous êtes vraiment conscient de ce que ça implique d'avoir un enfant beaucoup vous voulez accoucher seulement vous plaire aux gens vous avez pensé à l'enfant un jour j'ai j'avais fini ma ménagère du Cameroun dans une de mes je suis dans un des pays où j'ai mes résidents et elle restait là-bas avec moi et elle m'a raconté l'histoire de sa soeur sa soeur avait accouché après elle a perdu l'enfant et sa soeur lui a dit avant de mourir je vais aussi accoucher encore merci Miki tu as échappé à l'amour qui m'en fait partie maintenant tu dis à ta famille que tu préfères accoucher encore même si tu meurs mais tu as laissé l'enfant on fait déjà des femmes-là commençons par eux par les fesses ou par le visage hein ? la femme que tu vas accoucher tu laisses là qui va s'occuper de nous ? hein ? ah ! que ta mère te disait d'arrêter d'égaler tes enfants dans le ventre donc tu préfères accoucher tu laisses tu prends un fade donc tu laisses au moins tu agrandes tu peux t'occuper de toi donc tu veux laisser cet enfant-là pour qu'il souffre la personne qui s'occupe de lui souffre arrêtez avec les followers de consolation hein ? au moins j'ai l'enfant je vais le voir je vais penser à ma soeur voilà ce que vous vous dites souvent les fausses réflexions destructives que vous avez ma soeur ou moi amour elle a laissé quelque chose non ? voilà elle est patuelle à la laisser ses enfants c'est possible qu'on les divise on les sait pas peut-être telle personne dit que je veux prendre deux l'autre dit un si on les laisse ensemble imagine l'enfant ce qu'ils vont oh la la oh la 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 oh la 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 oh j'ai grandi sans ma mère telle personne me menaçait nous pouvons-tu garder trois de ces enfants-là tu restes en vie ? hein ? Hk ah bah je n'ai pas mes distractions dans mon direct je crois que tu as les détails de l'autre personne qui en fait te répondre donc il faut aller penser de façon biologique de façon saine de façon organique parfois tu as deux enfants tu veux mourir pour le troisième enfant les deux là tu as pensé à eux ? hein ? enfin la meilleure chose que tu dois faire c'est de te garder en vie keep yourself alive non tu es là il doit aussi avoir six enfants six enfants dans la pauvreté et tu es morte ouf grosse tête les gens que si tu veux les rire souvent tu les tapes après ils meurent encore tu penses à quoi quand tu as fait ça ? hein ? tu le dis comme pa 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 voilà après tu le couches tu te dis qu'il meure les années de souffrance les enfants vont grandir orphelins maltraités rejetés wow wow c'est vrai qu'ils peuvent avoir la chance quelqu'un les porte quelqu'un les prend vraiment bien combien de chance suis-sens ? quel pourcentage de chance ? hein ? non te voilà je préfère mourir au moins j'ai laissé ma progénétique nutrition tu es là tu es là tu es habité de mentale tu veux accoucher tu peux laisser les gens tu veux encore deux enfants tu nous laisses va faire tes cinq enfants tu nous laisses alors on ne doit plus accoucher accouche tes enfants mamie tout ce que je dis n'importe quoi tu vas aller ouvrir tu vas en m'a mettre dedans tu peux te laisser tu es de l'eau tu es de l'énergie tu es de l'énergie tant que t'as dit qu'il va aller pêcher tu as de l'énergie que tu as décidé tu as décidé tu vas te laisser tranquille tu es de l'énergie tu es pas capable d'accrocher autant qu'en a vous nous reconnaissez-moi pourquoi, elle a décidé qu'elle va l'accrocher, pourquoi l'accrocher ? Si tu as un enfant unique, est-ce que c'est un handicap ? Tu as fait 4 enfants, 5 enfants, ta cousine qui a réussi bien, c'est un qui s'occupe de par mois, c'est un qui t'enfant souvent dans l'outil pour tes enfants, c'est ça que tu voulais n'est-ce pas ? Tu parles mal de quelqu'un, elle n'a même pas fait d'enfant, elle est trop dure, elle est comme un homme, c'est toi qui vas à Noël, les enfants t'envoient le joyeux Noël, il n'y a pas la fête pour les enfants, alors que tu l'as insulté qu'elle n'a pas fait d'enfant, ah pardon laissez, que si ton unique enfant meurt, on m'a trop dit ça, il faut laisser les bêtises là, maman, la pensée là, la pensée là, combien d'Africains m'ont donné ça à moi-même ? Et si il meurt, et si l'enfant la meurt, vous êtes fou ? Tu as investi, si l'enfant meurt, tu as investi et puis ça n'a pas donné, c'est tout ? Dans le business, on fait souvent des choses, ça marche souvent, ça marche pas non ? Hein ? Pourquoi on ne t'a jamais mis au challenge ? Que fais d'abord tes deux immeubles avant d'accoucher ? Imagine que tu es né avec tes enfants en leur disant, ma fille, tant que tu n'as pas deux immeubles, quatre voitures, tu ne fais pas d'enfant. Mais si elle pense qu'elle veut faire la moutre très tôt, elle te ramène les deux immeubles, et là tu dis ma chérie, tu peux aller faire tes enfants. Pourquoi vous ne mettez pas les objectifs constructifs devant vos enfants ou devant vos personnes ? C'est ça non maman, tu as bien parlé, ils veulent beaucoup d'enfants, quand il faut s'occuper, c'est d'autres personnes qui payent. On va opérer l'enfant, ma femme va être une césarienne. Quand tu te mettais dans le ventre de ta femme, j'étais là. Quand on accouche l'enfant, même le prénom, est-ce que tu donnes mon prénom à ton enfant ? Moi, une blague de ne pas faire, une blague pas. Je ne t'ai pas envoyé faire les enfants. Tu as fait non, assume. Et ne me fais pas me sentir mal parce que je me coupe de mon enfant. Tu as les enfants non, même pas. Quand tu n'as pas, alors c'est grave. Voilà, accouche ta part. Accouche ta part d'abord avant de parler comme ça. Hier, j'étais juste en salle d'attente à l'aéroport. Je suis assise. Il y a une femme et son mari à côté devant moi. Et il y avait un monsieur derrière moi qui les connaissait. Donc le monsieur se lève, il fait le tour, il va les salir. Oh, bonjour, mon fille. Oh, comment va madame ? Et les enfants ? Oh, ils font bien, ils font bien. Ils faisaient un peu le modeste. Oh, vous en avez combien maintenant ? Bon, on va à 6, hein ? Oh, Dieu béni. Oh, Seigneur, merci. Je pensais à ma tête typique. Like, this is a typical example of what I'm talking about. Il y a trop de comédie dans ma tête. Si vous voyez le spectacle qui est dans ma tête... Est-ce que vous savez que mentalement, les gens qui grandissent dans les familles de 6, que le père n'est pas très riche ? On est tout le temps en train de te rappeler que tu dois faire les choses de façon modeste. Il y a un monsieur que j'ai rencontré, ça fait quelques temps. Sa femme le quitte, elle lui laisse quatre enfants. Tu le vois, il ram. Et quand c'est comme ça, tu peux pas faire quelque chose à tes enfants, tu fais pas aux autres. Ah, on t'a traité de femme européenne. Ok. Tu laisses à ma mère, tu es à la rame. Et c'est l'année là, quand je faisais l'anniversaire de ma fille, l'anniversaire de son enfant tombait la même période que ma fille. La personne voit les photos de ma fille, la personne est, waouh, waouh, c'était bien. J'ai dit, ok, comme ça, elle annonce. Toi, tu as fait quoi pour ton enfant, la personne est là ? J'ai dansé la frustration dans la voix de la personne. Ce n'est pas de ma faute, ce n'est pas que j'ai pour le pédiner. Tu as choisi. Ce n'est pas moi. Souvent, on restait aux ans où on parlait, je dis que bon, pour les vacances ici, ma fille va aller à tel endroit. Du coup, ça commence à se couper, le dialogue ne passe plus. Si tu veux me mettre de côté pour faire un voyage avec les enfants, en décembre par exemple, « Au lieu d'un enfant, tu vas mettre de côté pour 5. » Quand tu as choisi un billet d'adion, 1500 euros, « Multipie un peu par 5. » « Nutrition, va accoucher, on t'a dit. » « Ne nous dis pas que les contraceptives, tu me rendes malade. » « Nutrition, vous allez te bloquer. » « Va accoucher, tu me laisses tranquille. » « Va concevoir cette nuit. » « C'est quoi ? » « 1500 x 5. » « 1, 2, 3, ça fait 4500 euros. » « 1, 2, 3, ça fait 4500. » « Donc tu tournes dans l'air. » « 7500 euros. » « Comment tout est déplacé ? » « Éducation. » « Tu ne peux pas avoir 5 enfants. » « Tu les portes, tu les mets dans les écoles de 3, 3 millions chacun. » « Ils sont obligés de faire dans les 200, 150, 300 000 mafils. » « Mais si tu as les moyens, l'homé sapiens, il y a les gens que j'ai vu des familles. » « Le père a su. » « Le père a 6, 12 enfants. » « J'avais des amis. » « Ils étaient peut-être 5 en Angleterre. » « Donc le père les a envoyés de la même année. » « Il saut les dos. » « Il avait une grande maison, ils l'a mis dedans. » « L'université de chacun était payé cash. » « C'est comme s'il avait pompé les enfants dans ses femmes que les mêmes pays. » « Aujourd'hui, il avait deux femmes. » « Ils avaient des écades. » « Donc quand la femme s'est enceinte, l'autre est enceinte. » « Un an plus tard, les deux accouchent encore. » « Donc tu les vois, ils ont fait 3 ans de cas. » « Ils ont 5 enfants. » « C'est bien. » « Donc il y a les papas qui assument. » « Mais vous allez être d'accord avec moi qu'il y en a, vous avez beaucoup ramé. » « Parce que les cas qui auraient pu être donnés par papa, n'ont pas été donnés. » « Je sais que beaucoup d'entre nous ne connaissons pas ce que c'est. » « Papa fasse tout. » « Peut-être que tu peux te marier. » « Papa, pour te 20 millions, il dit qu'il veut faire ton mariage avec. » « Ah, tu peux épouser ma fille. » « Ok. » « Bon, j'avais mis l'argent un peu de côté quand même pour vous aider pour la démoniaire. » « Oui, je vous offre une maison. » « Voilà votre terrain pour commencer à refuser ensemble. » « Oui, j'avais mis de côté, c'est ma première. » « C'est ma première, moi, j'ai mis de côté. » « Et j'avais une réception. » « Vous avez fait des réflexions terribles. » « J'avais une réflexion ce matin. » « C'était aussi un peu plaisant. » « J'étais hier à Abidjan. » « Est-ce que tu restes comme ça ? » « Je regarde. » « Dieu me donne les idées. » « Donc, pourquoi les hommes attendent quand l'enfant, quand il meurt avant de passer les richesses aux enfants ? » « Vous savez, le nombre d'enfants qui attendent que leur père meurt. » « Je suis sûre que je ne suis pas la seule à penser ça. » « Et si tu meurs quand j'ai 70 ans ? » « Si tu meurs quand j'ai 55 ans ? » « Hein ? » « J'avais travaillé dans une maison de repos en 2016. » « Je faisais le caire. » « Dans cette année, un certain coffre et l'autre. » « Une maison de repos proche, des riches là. » « C'est la première fois que j'étais dans un environnement aussi riche. » « Première fois de ma vie. » « Donc, je m'occupais d'une dame. » « Je ne la nourrissais pas. » « J'étais l'extra-assistant qu'on n'avait pas aimé pour la nuit. » « Donc, il y a des gens qui la changèrent, qui la nourrissaient. » « Moi, je devais juste m'asseoir. » « Je suis bizarre. » « Elle bouge et je la regarde. » « C'est un truc qui n'est pas bien. » « J'appelle. » « Ok, donc. » « Sa nièce avait demandé qu'on ne la nourrisse plus. » « Sa nièce avait demandé qu'on ne la nourrisse plus. » « Tu veux la robe de bain, il faut écrire en inbox. » « La fille attendait. » « C'est-à-dire que la maman la vit. » « Et elle a rendu l'âme dans mes mains. » « C'est la première fois que je crois que c'est la seule forme d'ailleurs où quelqu'un est mort dans mes mains. » « Je m'en souviendrai. » « Je m'en souviendrai. » « Je m'en souviendrai. » « Il faut mourir. » « Ah ! » « L'homo sapiens. » « Ne vous insultez pas ici, pardon. » « Ou moi. » « Et c'est qu'il y a beaucoup de parents africains, vous laissez vos enfants souffrir parce que vous voulez leur apprendre la vie. » « Quand l'enfant peut-être 22, 23 ans, prends-tu une partie de ce que tu as prévu de lui donner ? » « Pourquoi tu... » « Je vous assure, il y a des gens que les enfants ont connu la souffrance, 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 souffrance. » « À 45 ans, 50 ans, tu as comportement dit que voilà ce que ton père t'a mis. » « C'est pour ça que c'est un dilatide tout. » « Si tu as mon affaire, tu as le père, le père. » « Où est-tu ? » « Souvent même, il est vivant comme ça. » « Comme il n'a plus un enfant, tu ne sais même pas ce qu'il. » « Tu ne sais même pas, tu vas te donner un chouette au chouette. » « Tu ne sais même pas, tu n'es pas ni un enfant. » « Il va faire son testament, il te donne... » « Tu faisons le tiers, les femmes sont... » « Il te donne beaucoup. » « Hey ! » « Tu es choquée d'avoir appelé l'argent. » « Heureusement, le cas où il meurt tard. » « Tu as tellement souffert d'avoir dans ta vie. » « Et donc, pour de l'argent te donne. » « Allez, pas trop. » « Parce qu'il y a un âge, on peut profiter. » « Ça, c'est parce que j'ai une de mes amies qui m'a dit que son... » « Elle m'a dit que son père lui a montré son testament. » « Et que s'il meurt, c'est qu'il va tout éviter. » « Mais je ne vais pas vous mentir, pour l'instant, elle rame. » « Elle galère énormément. » « Elle a deux, trois business qu'elle a lancé. » « Ce n'est pas évident. » « Tu as là, tu souffres alors que ton père a peut-être des pères qui vont valoir 100 millions. » « 150 millions. » « En tout cas, ça, c'est une théorie que moi... » « Voilà le mot sapin. » « C'est une théorie que ça ne s'assoit pas bien à ma tête. » « Je galère. » « Ah, moi, vraiment, c'est pas... » « Je souffre. » « Vous savez qu'il y a des personnes qui manquent seulement un coup de pouce pour se lancer dans le business, non ? » « Vous savez ça, non ? » « Tu veux partir en bain de pluie. » « Il vend même un terrain. » « Il prend 15 millions sur ça. » « Avec Saint-Niccolo. » « C'est un bâton. » « Il prend... » « Il fait ta résidence. » « Donc, comme tu te quittes pour partir comme ça, tu parles à la résidence. » « Tu es arrivé là-bas. » « Vous savez que quand tu arrives à la résidence au Canada, tu ne paies pas les formations aussi chères, non ? » « Hein ? » « Vous savez ça, non ? » « Imaginez, je veux rester au Cameroun. » « Et que toi, le père. » « Tu prends la première année, peut-être, tu prends 5 millions. » « Tu dis, ma fille, lance-toi avec ça. » « Tu prends deux... » « Tu as sa main, non ? » « Quand tu veux commencer, telle chose, non ? » « Il y a telle personne qui veut te... » « Tu montes deux, trois rouages là. » « Les vrais parents sont ceux-là qui pistonnent leurs enfants dans le business. » « C'est pour ça que les pauvres font toujours la peine quand ils voient un riche prépare un empire, après il porte son fils. » « Après, il commence à le pistonner pour qu'il travaille dedans. » « Elle est l'homo sapiens. » « Vous allez vous prendre en une boxe ensemble. » « J'ai vu ça en manque de terre. » « Tu vois, une femme, j'avais une autre collègue, elle était manager du salon de parfum dans lequel je travaille. » « Elle me disait, voilà, tous les mois, elle met de l'argent de côté pour sa fille. » « Et elle me disait, voilà, quand sa fille va finir l'université, elle va prendre ça, elle va donner comme caution pour que sa fille achète la maison. » « Soit c'est pour caution pour la maison, soit ce sera son cadeau de mariage pour se lancer à son mari. » « Je dis, wow. » « Quand il était d'ici, est-ce que l'enfant est 25, 23, 25 ans ? » « Elle sera dans les 20 ou 25 ans. » « Voilà, tu n'as plus de batterie. » « On vous dit, voilà, et fin. » « Voyez alors. » « Mon langage de mariage. » « Ça veut dire quoi ? » « Hum ? » « Ceux qui aiment dit, ça veut dire quoi ? » « Ça veut dire quoi ? » « Ça veut dire quoi ? » « L'argent est bien gâteau, frère. » « Dans la langue, c'est l'argent. » « On dépense l'argent avec la langue. » « Lucas, bonsoir. » « Hey, que l'on vous insultez. » « Hey ! » « Vous avez les deux interprétations. » « Je ne sais pas pourquoi vous l'écoutez ce soir. » « Au moins, j'en ai bloqué que deux personnes. » « Wow ! » « Je fais des efforts. » « This is my decision. » « Decision. » « La chanson, j'aime bien. » « Hey ! » « Au moins, ça, je peux chanter. » « Avec un changement de mentalité, tellement de choses peuvent être différentes dans ta vie. » « Il suffisait seulement que ta mère, Maman Clotide, tu vois ta mère là, Maman Jackie. » « Hum ? » « Que dans sa jeunesse, quand tu avais les 3-4 ans, qu'elle ait réfléchi différemment. » « Ce que je vous dis là, tu ne souffles pas comme tu souffles là. » « Laïla, qu'est-ce que le dégagement est ? » « Il y en a un ready for me. » « Il y en a un ready for me. » « Si ta mère avait réfléchi différemment, c'est de là où tu es là. » « Tu as déjà un bon départ pour le business. » « Tu es en train de finir déjà ton année de chirurgie. » « Hein ? » « Parce qu'il y a une souffrance quand tu souffres là pour rentrer à l'école après, c'est dur. » « Vous savez ça non ? » « Hum ? » « Tu as Waa, tu as Boza. » « Tu arrives même, on te dit, on te dit que je n'étais pas à l'école, Maman. » « Vous deveniez une... » « Ta tête est devenue dure. » « Tu as fumé le sable au désert. » « Tu as fumé le sable au désert. » « Tant de la prostitution, le mensonge d'Oungunda, le CSI, tu n'as plus l'énergie pour étudier. » « Donnez des meilleures chances à vos enfants. » « Même quand tu vas souffrir, ton père était à rien donné, il a voulu que tu souffres. » « Que tu vas faire ton enfant aussi souffrir. » « Tu dois retourner à l'école, pourtant l'espagnol ne sors pas. » « L'espagnol est parti où ? » « Tu as avalé. » « Qu'est-ce qu'il a fait de vous ? » « Comment voici ? » « Il doit retourner à l'école, pourtant l'espagnol ne sors pas de ma bouche. » « Tu vas avaler, ça va sortir par derrière. » « Attends, ça va sortir bientôt. » « Tu vas digérer ça, ça va sortir. » « Oui, attends, bientôt tu vas faire ça, tu vas faire ça, va au toilette, ça va à descendre. » « C'est l'espagnol, le sors pas de ta bouche. » « Tu avalé, païrra. » « Il fallait retourner le matin. » maman la russie ou bien resté à à bouddha je pense que tu dis que le cas la route de général c'est ouf parce que quand tu vois le russe là soit tu pas à bouddha resté soit tu pas en russie tu dis que général voyage c'est pas où s'il vous plaît comme ça tu sais que toi et le russe là aïe tu m'as dit les darts tu m'as dit darts darts tu as pas à bouddha ah mon secret avec la couleur blanche si c'est un secret c'est quoi que tu dis hum hum tu te demandes c'est quoi mon secret avec la lumière avec les habits blancs si c'est un secret tu crois que je vais te dire que tu es qui tu veux le coller comme vent vous n'achetez pas hum je vous dis que vent vous n'achetez pas n'achetez pas je porte moi même mes choses je porte elle est dans le plein je porte elle ah c'est ma gagne moi non dans le plein moi m'attache moi ce secret que tu es qui oh gawa eh tu es qui tu vas faire quoi commente-moi a abîtes froissé repenser à la fin à repasser il est 20 ans ne me faites plus rire si tu torser tu crois que tu vas dire que tu es fan de moi qu'est-ce que tu vas faire quoi moi même je suis ma panne de panne hum oh tu m'as vu dans ton rêve pourquoi j'étais là ça t'a donné d'un guidance ou quelque chose hum je suis là ma propre fan je suis mon nom de wang fan nom de moine même si vous ne me supportez pas ne regardez pas mes directs j'ai fait mes directs après dans la journée je me mets je regarde j'ai ri à l'épaule à libaud et les fesses que j'ai à l'épaule moi commande et ça va venir oh my god belle vue ça ça me rappelle abidjan et que tu dis mon insolence tu es d'abord venu me flatter ça n'a pas marché mais d'ailleurs tu me dis que je suis insolente fais n'importe comment il te dirait ok ton anniversaire sur le 22 décembre mon anniversaire est le 30 ans tu m'as donné quoi oui quand j'ai fait les élections je vais me présenter vos élections pourquoi vous votez pardon ok you are from this ok which kind of thing i told you i told you i don't know if you took a book a consultation with me i told you we need to talk so you have to wait for me your dream ok j'aurai beaucoup de cadeaux luna tu peux me flatter parce que ton anniversaire arrive comment m'écrit en inbox dans tiktok n'écrit pas en inbox vous faites la paresse si c'était une fille que tu voulais draguer c'est que tu as appartient en DM tu as appartient sur son profil jusqu'à voir toutes ses photos et ses vidéos toutes là bas ne fait pas comme monsieur le roi là ne fait pas comme si tu ne dragues pas les filles sur tiktok nous on fait comment vous t'écrivez vous voulez vous trouvez c'est mon motto là bas si tu veux tu peux regarde un homme te dit qu'il ne peut pas là c'est des foutais c'est un biais tu n'as pas trouvé ton numéro et puis quoi allons j'avais dit que c'est que tu n'es pas prêt psychologiquement et il m'écoute il va piquer une crise c'est donc mon enfant tenez pas de bagagent faut que tu veux il vienne je vais le lâcher sur vous quand ça va sentir vous avez parti Ok y'en a envoyé plus les fleurs Steven dit que toi mme tient même les fleurs il me donne les cadeaux non quand vous envoyez prendre leurs pâtes Rosa ici voilà la langue qui dit mangé non parce que les injures arrivaient, déclenchez moi, il y a des injures, il y a des injures, que ce serait une odeur de gloire, Jesus est l'homme, c'est vrai qu'il y a des périodes où quand je mange bien, quand je mange sain comme jeune, si moi j'ai des gars, tu peux même pas savoir, du coup, même la nourriture spirituelle, vraiment c'est un débat dans lequel je veux pas entrer, la nourriture spirituelle, il y a des restaurants, je dirais même c'est des restaurants de sorciers, quelqu'un il prépare, c'est le lendemain, tu oses, mince, il y a des gens qui peuvent pas, tu sais, on a perdu, on a perdu quoi, la vue, ah, t'as vu Patio, et j'ai vu, le loup, ma beauté spirituelle, à bébé, ça t'as vu, t'as vu que c'est pas tu, si tu dis que tu as perdu la vue, tu l'as perdu, si tu dis que ta vue est là, elle est là, vous comprenez un peu, donc faites attention aux personnes qui sont toujours en train de vous, il y a beaucoup de personnes parfois qui aiment trop vous, à doit essayer d'être, pardon, ne prenez pas qu'on fait chez tout le monde, combat Gabon, tu as déjà des personnes que, tu aimes écouter les choses qui sont négatives, qui dit que je suis jolie quand même, comme s'il me faisais une faveur, tu me dis que je suis jolie, ça me donne l'argent, comment c'est dû pour toi d'avouer que je suis belle, comme tu as dit que je suis belle là, tu crois que ça va faire quelque chose sur moi, ça va augmenter ma beauté, hein, 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 donc comme tu as parlé là, c'est fini, ça fait un pion, waouh, c'est devenu plus belle, marie d'un bon soin, tu es très sélectif, donc quand je vois mon l'impression que tu as posé ta question ma chérie, c'est qui a demandé, oh my, waouh, la photo qui est après de passer est sublime, attendez, Facebook, TikTok, regardez ça, c'est une baleine qui est en train de faire du retournement, this is beautiful, je ne sais pas qui a capté cette image, mais c'est amazing, quand je suis encore devenue plus belle, t'as donc là-bas Eric, va draguer les petites filles, il faut me laisser, c'est la photo qui est au Gabon, eh, 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 ah, quand y a les belles baleines qui sont au Gabon, eh, les baleines qui posent même pour les photos, vous voyez quand y a les belles là, non, sérieusement, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est la baleine de Mapoli, voilà, c'est la baleine de Mapoli, il y en a des diens qui est là-bas derrière, non, je n'ai pas parlé de drague, tu avais envie de me le dire, je n'ai pas parlé de drague non plus, je n'ai pas parlé de drague non plus, tu me vois, je suis draggable, je n'ai pas parlé de drague, la façon dont tu as écrit, c'est déjà, c'est comme si, il était venu te tirer ça du nez, donne-moi le compliment là, je dis que quand même, quand même, non, tu me vois, je suis draggable, moi, mais tu es dégagé, je ne suis pas draggable, moi, quelquefois, quelqu'un me drague, je dis, waouh, tu as le cœur, franchement, je ne sais pas, hein, comment un gars peut me voir, il s'imagine en train de, de m'embrasser, de faire amour avec moi, comment, quand, comme le papa, regarde ma bouche, non, tu as cousu ? tome un bradage, je sais pas ! c'est pas facile, c'est pas facile, tu m'embrasser, c'est pas facile, c'est pas facile, c'est pas facile, là, t'es mariée est-ce que tu as déjà connu l'amour ? la façon d'écrit même est-ce que là tu es un petit garçon papa tu n'as pas fréquenté quelqu'un qui n'a pas fréquenté je ne sais pas parce que quelqu'un qui n'a pas fréquenté et qui a l'argent il apprend un peu vous voyez un peu non il se dit s'il apprend ce qui fait qu'il écrit mieux maintenant celui qui n'a pas fréquenté et qui est pauvre son langage n'est pas bien il ne parle pas bien vous voyez un peu non c'est comme nous on lit les gens comment tu peux résumer non qui n'a pas fréquenté les pauvres bon oui c'est ça c'est ça je voulais un peu passer par plusieurs c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça ça va ça va ça va je vais vous expliquer vous allez commencer à devenir comme moi comme le grinch j'ai regardé le grinch récemment j'ai compris que je suis je suis en fait le grinch mais c'est la fin du film que le grinch se transforme là je suis le grinch déjà les grinch qu'on ne transforme pas joël merci joël je suis le coup de passé voilà tu vois mensonge on abrège regarde donc on abrège là ouais comment connaître qui comment se connaître l'élévation spirituelle est on ne dépose pas en toi ce sont des choses que ton âme contemple depuis que tu es petit le luxe c'est quelque chose que ton âme contemple l'argent c'est quelque chose que tu as toujours su depuis que tu es petit je serais riche la première fois que tu as vu une femme passée avec une baignée blanche elle était habillée en blanc le siège était blanc quelque chose dans ton âme a reconnu ça tu t'es dit ça c'est moi on se découvre ok on ne se connaît pas on se découvre beaucoup de personnes quand vous tombez sur ma vidéo ça vous parle pas tout c'est les choses que tout à l'heure j'ai parlé des grossesses j'ai parlé des accouchements ça a touché certaines personnes parce que c'était des choses qui étaient en vous mais vous n'arrivez pas à exprimer on ne peut pas trouver ce qui n'est pas là soit tu l'es soit tu l'es ok ok il y a des personnes que quand vous me regardez depuis le premier jour vous êtes fasciné par moi il y a quelque chose parce que les choses que je dis c'est j'ai fait hâte hâte depuis quand j'avais 14 ans tu étais en toi 20 ans 28 ans tu tombes sur moi à 32 ans tu dis voilà je savais il doit il doit il doit il doit il doit il doit ça te plait jusqu'à vous m'aime beaucoup le mot pung dans ça commence à te plaire ça te pousse jusqu'à hein ça te pousse tu me dis que ressemble à ta petite soeur et puis quoi ? je fais quoi avec ? je me dis que ressemble à ta petite soeur ça te plait jusqu'à tout c'est pas un truc this is good si tu te cherches et que depuis que tu m'écoutes tu n'as pas compris les abonnes toi s'il te plait ok ? on se découvre, tu n'es pas perdu hum j'ai des pages j'ai des personnes je suis tombé sur un monsieur hier j'espère que j'ai fait la capture d'écran il n'a même pas une page YouTube le monsieur la vive oh my jesus toutes les paroles qu'il dit c'est les choses qu'il me dit souvent how is it like ? qu'il a dévoré sa page et les personnes tiktok est à votre avantage et les personnes tiktok est à votre avantage tiktok est à votre avantage tiktok est à votre avantage parce que il y a des saisons tu écoutes tu es là tu penses à quelque chose tu penses un saco yaya te fait quelque chose ça te touche tu dis saco yaya tu n'arrives pas tu n'arrives pas à mettre des paroles sur les saco yaya qu'il suit là le soir là tu tombes sur tiktok tu vois une vidéo ouf ça complique la phrase la phrase de saco yaya mon téléphone que tu appris là ça te suit tu dis c'est ça que je pensais de saco yaya c'est ça vous voulez comprendre je ne peux pas mettre en vous ou découvrir ce qui n'est pas si ce n'est pas là ce n'est pas là on réveille on ne met pas j'ai etcetera n'ai pas tué de ne pas réveiller je ne t'ai pas tué ni unconscious de ne pas tuer il m'a shotgun J'ai toujours su que je pouvais faire ça. J'ai toujours su que j'avais le droit de faire ça. Je sais. J'ai toujours su que je... J'ai toujours su que je pouvais faire le chien. J'ai toujours su que... Like... Le succès ne se force pas. Je sais. J'ai toujours su que je pouvais faire le chien. Je sais. C'est ce que je pouvais faire. Je sais. Je sais. J'ai toujours su que je vous saveur. Je sais. Je sais. Je sais. Je sais. Il s'agit d'assurance qui fait que tu mûrisses ta confiance en toi, tu mûris, tu mûris, tu mûris et puis après tu arrives à un moment. Ça devient une évidence pour toi, ça devient, là, it comes the next thing, the most obvious thing to do. C'est toi qui a tout gâté, dans ma tête, pourquoi tu localises ta richesse, pourquoi tu précises que c'est spirituellement et physiquement, quand ta mère t'a conçu pendant 9 mois, est-ce qu'on te voyait ? Touche-toi un peu, griffe-toi un peu, tu me dis si ton corps est assez, griffe-toi, tu me dis ! Tu veux parler de moi ? Il est presque à la nuit. Ceux qui veulent me parler, mes services sont payants. Ok ? Il y en a que, vous m'écoutez ici, ça vous satisfait. Donc, on n'a pas besoin de venir déranger mon sommeil. Même à 9h, je peux dormir à 9h. Je peux dormir à 9h. Il faut écrire. Il y en a que le secrétaire de ma tête vont répondre. Ils vont vous donner des modalités. Comme tu me vois, ma vibration est raille. Je crois pas que tu vas venir avec ta vibration avant que vous me faites obéir. J'aime là où je suis, j'aime ma vibration, j'aime mon énergie, ça me plaît. Parfois qu'elle vous consulte là. Oh, mais c'est dur. Il dit que non. Non, mais c'est dur. C'est quoi, mamie ? On me dit souvent que j'ai l'air riche, alors que ce n'est pas le cas. Quand tu vois une femme qui dit qu'elle est enceinte, tu dis, oh waouh, tu vas avoir un bébé. Pourquoi elle te dit que non, j'ai mis le diabète dans le ventre-ci ? L'enfant va arriver. Si tu as tenté de pleurer, je ne suis pas riche, pourquoi je n'ai pas mon enfant la même heure ? Madame, il faut attendre. L'enfant n'est pas encore développé. C'est toi-même qui vas t'asseoir pour lui dire ça. Non, mais il dit qu'il est riche, mais je ne le vois pas là-dedans. Voilà ce qui vous bloque. Ne connaissez pas. Seed, time, harvest. Tu sèmes, tu attends, tu récoltes. Tu sèmes, tu attends, tu récoltes. Certains parmi vous, vous n'avez pas semé, vous devez récolter. Je sais que je suis un riche. Tu cherches la position sous le lit, tu dors. You're fooling yourself. À 70 ans, tu seras sous le lit, tu vas attendre que la richesse se trouve. Mon énergie, c'est le love. Tu veux faire le love et tu es pauvre. Je t'aime, merci. Mon énergie, c'est l'amour. Mais je n'ai rien, mais bon. Ça va, j'aime les gens. Mais je n'ai rien, mais bon. Ça va, les gens, je t'aime. Mais je suis pauvre. Mais bon, ça va, je vous aime. J'ai pas de la femme enceinte. Oh, je suis enceinte. Mais je n'ai pas d'enfant. C'est dans ton ventre, ça arrive. It's coming. It's coming. It's coming. It's coming. Allez, écris cela. Ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. Arrive. Tic, 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 tic. Hey, ah, ah, tic, tic. Ça arrive. Tic, 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 tic. Tic, 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 tic. Hey, ou, ou, tic, 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 tic. Marcelin, bonsoir. Combattez les fruits de pauvreté sur vous. On ne travaille pas pour devenir riche rose. Foutez-la, vous l'énergie. C'est dans votre énergie. C'est dans votre énergie. C'est dans votre énergie. Rappelez-toi l'histoire de la grossesse. Même si la femme-là ne mange pas tous les jours, l'enfant-là va toujours grandir dans son corps. Voyez la grossesse. Dès que c'est entré, que ça a déclenché. Visiblement, ne meurs pas. À un moment, l'enfant-là va manger, il vient dans ton ventre pour faire ça chier avec. Just breathe. Tant que ta respiration marche, l'enfant-là va grandir dans ton ventre. On ne peut pas arrêter. Et quand le moment est là, qu'est-ce qui se passe ? Ça déclenche tout sortir. Musique. Tu veux que je te parle de la pauvreté ? Je n'ai pas l'espace dans mon énergie pour ça. Pourquoi tu veux me faire m'exposer sur la pauvreté ? C'est comme ça que les pauvres font. Les pauvres aiment parler de la pauvreté. What is poverty for you ? Je ne veux pas faire entrer dans mon esprit. Attends pour moi, je te dis que tu fais d'accord au prochain. Hum ? L'abondance, tout le manque de temps. Tu es dans tes pensées, tu penses librement. En sachant que tout ce que tu vois, tu peux faire. Et pour toi, tu pourras me placer. Je crois que je peux placer. Je crois que je peux toucher le ciel. Je pense que je suis dans tes soirs. En 읽ant. Pense à ce que tu peux faire. What can I do? I can go anywhere I want to. Par la voiture que je veux. Je peux vivre là où 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 je veux. La pauvreté n'est pas qu'il y a. Pauvretisme court. On parle d'argent. Comme tu crois que Nibou l'a donné. pas ton argent là et voilà notre fils qui ne va pas chez moi après c'est bloqué mami ça pour aller pas donner ça au béni La richesse s'explore. Je n'adresse pas l'esprit. Je n'adresse que l'esprit de richesse. Le retour de la pièce, je vais te bloquer. Tu n'écris ça de plus que toi. Tu me laisses. Ce n'est pas tous tes commentaires qui vont être dans mon esprit. Il n'y en a pas mieux que vous rejetez l'argent. Vous rejetez l'opulence. Ah, pauvre fille de mon père. Minuit. On sévère l'argent. On fait un bain d'argent. Je voulais vous soigner la cloche, ce n'est pas dit. Le même, il ne voulait pas que je soigne beaucoup de cloches. Restez l'opulence de l'argent. Clenez les yeux. Vous voyez, quand tu rentres sur la douche, tu mets de l'eau sur ta tête. Ça descend sur tout ton corps. Allez, vous voyez ça. Comme ça touche ton corps, ça va mettre de la chaleur. Imagine si c'est de l'eau qui se baisse chez toi. Un bain d'or. Ton corps brille. Ça a tout ce que tu veux. L'argent suit toujours la beauté et la joie. L'argent ne suit pas les vies. L'obscurité qui est chez toi, on va te voir mon papier. Je mets la lumière dans ta maison. Je mets la lumière dans ta vie. Je mets la lumière sur ton visage. J'humile ton visage. À tous mes jaloux, comment vous allez mes jaloux? Vous me détestez toujours. Une lumière. Il ne faut pas me détester. Je vous bénisse et vous couvre d'argent. Adama, bonjour. Recevez de l'argent en abondance. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. C'est plein de goûts Et vous avez tout ce que vous voulez Et vous n'allez jamais Je suis abandonné J'ai tout ce que je veux Je ne vais pas faire de bonheur Dieu, pour vous me conduz dans le path de la vérité Je suis abondant, je suis rich Je suis beau Tout ce que je touche, c'est une lumière Money flows to me In and out Everything that I need I have it now Tout ce que je veux et je désire Je l'aime maintenant L'abondance, ce n'est pas seulement l'argent C'est l'amour, c'est les compliments C'est la joie, c'est la beauté Et aussi c'est le pouvoir donné Ça entre et ça sort Je déclare sur vous l'abondance La guérison, la santé L'abondance Abondance en compliments En amour, en câlin Et je vous stabilise Je ne veux pas que vous n'êtes plus de stabiliser Vous n'êtes plus de raciner Receive everything you need Receive everything you want And you shall live no good thing today As you go to bed You dream of me You dream of life You dream of gold Oh, you dream of money You dream of cost Beaucoup d'argent L'argent vient avec la joie 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 J'avais composé la chanson si l'on donne de mes gilets à moi. J'ai vous béni. Je m'en prie.